Ils ont fait de la merde, comme ils ont dit. Vous attendez de moi de dire qu'on joue la montée ? Je ne suis pas venu aujourd'hui. Il n'y a pas de présent, Monsieur. L'heureux de se retrouver dans l'ombre du Moustouard. D'Archeville, D'Archeville, D'Archeville ! Et but d'Archeville ! Attention à cette remise ! Un bout d'exceptionnel ! De l'Orient ! L'Orient qui va face au Paris Saint-Germain. Le but de L'Orient de Kevin Monet-Bacon ! Pour le football club de L'Orient ! Il va au Westland ! De l'Orient est absolument seul. Attention à Abriel ! L'égalisation ! L'Orient face à Lavalouseco ! Abrient qui va servir Kevin Gaberot, peut-être pour le but du KO ! Gaberot ! Et L'Orient mène 3 buts à 2 ! Il y a peut-être 3 points à prendre si ça arrive jusqu'à Maxi Noiris ! Le voilà, le ballon de l'Orient ! Magi Noiris face à Czernic ! Qui va retrouver le 3ème but de l'Orienté ! Arnold de Wemba ! Qui permet à... Le retour à L'Orient ! Pourquoi ne pas tenter sa chance ? L'Orient qui va accélérer encore ! Côté gauche pour Bozog dans la surface ! Frappe de Bozog ! Et deuxième but ! Deuxième but ! Claude Maurice à droite ! 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 Il y a une solution ! Claude Maurice en solo ! Mendes finalement servi ! Deuxième but ! C'est parfait ! Pum pam poum ! Je te donne le ballon à droite ! Mendes centre ! Pour Gaëtan Courtet et l'ancien Brestois qui conclut cette action ! C'est facile le football quand on joue comme ça ! Bonjour à tous ! Ravi de vous retrouver ! Bienvenue dans la taverne pour un nouvel épisode ! Je suis en compagnie de toute l'équipe ce soir avec Lucas ! Salut Lucas ! Salut les gars ! Raph est présent également ! Salut ! Salut à tout le monde ! Cams est exceptionnellement avec nous ! Cams t'enchaînes deux épisodes ! Tu vas te faire une petite luxation ? Oui ! Besoin de primes de matchs comme on dit ! On cherche toujours un sponsor d'ailleurs ! Si vous voulez filer des primes de matchs à Cams ! Et Pierrot est avec nous comme d'hab ! Salut Pierrot ! Salut ! Épisode exceptionnel puisqu'on reçoit aujourd'hui notre défenseur central préféré du FC Lorient ! Notre défenseur central préféré du FC Lorient qui n'est pas blessé ! Puisque Julien à portée toujours blessé ! C'est Montassar Talvis ! Salut Montassar ! Salut ! Salut à tous ! Merci beaucoup d'être avec nous ! Ça nous fait extrêmement plaisir ! Tu es un peu le joueur révélation de la saison pour nous ! On ne va pas se mentir, on ne te connaissait pas trop avant que tu arrives à Lorient ! Donc on va apprendre à te connaître un peu plus personnellement au cours de cet épisode ! On va d'abord revenir sur l'actualité du FC L ! Et l'actualité n'est pas folle puisque c'est une défaite contre Osser ce week-end ! Lorient est un peu dans le creux de la vague en ce moment ! C'était repris contre Ajaxio, une belle victoire 3-0 ! Et là contre Osser ce week-end ce n'était pas extraordinaire ! Dans le jeu le résultat est mauvais ! On défaite 1-0 ! Mais même dans le jeu on voit que ça a du mal à prendre ! Comment tu expliques ça ? En tout cas déjà merci pour l'invitation ! Ça fait plaisir ! J'ai hâte qu'on partage un bon petit moment tous ensemble ! Je vous ai vu un peu sur Twitter et vous charriez un peu ! Donc j'aime bien le délire ! Pour ce qui est de l'actualité c'est vrai qu'il y a encore un peu de frustration, de la déception après le match contre Osser ! On savait que c'était un match à gagner ! On avait fait un bon résultat contre Ajaxio ! On avait réalisé quand même un bon match ! On savait qu'on pouvait commencer une nouvelle dynamique et enchaîner avec une victoire contre Osser ! Malheureusement ce n'est pas le cas ! C'est vrai que là c'est un peu mitigé ! Il y a des victoires, il y a des défaites ! C'est vrai qu'on est un peu loin du début de saison qu'on a fait avec la dynamique des victoires ! Mais comme on a dit, je pense que le coach a fait quelques conférences de presse sur ça ! On est un peu en construction au milieu de saison ! On a perdu quand même des joueurs cadres ! On a quelques blessés ! Et on a des nouveaux joueurs qui nous ont rejoints ! Chacun a un nouveau style ! Et on doit réellement s'adapter assez vite ! Après ça ne reste pas des excuses ni rien ! Mais on essaie de construire quelque chose de nouveau ! Sur la continuité de ce qu'on a fait en début de saison ! Et on espère que ça va vite prendre ! On l'a vu sur des temps, sur des matchs, sur des mi-temps ! On a quand même montré de belles choses ces derniers temps ! Et on espère réellement qu'on va vite passer à autre chose ! Après le match d'Ausser, on sait qu'on a fait des choses pas très bonnes ! Et qu'on doit continuer à bosser ! On doit se concentrer et réaliser le meilleur match possible ! On l'espère dès la semaine prochaine ! Tu parlais des chamboulements dans l'effectif ! On rappelle qu'il y a quand même eu pas mal de blessures ! Depuis quelques temps ! Il y a Vogo, déjà gardien, qui est blessé depuis longtemps ! Julien Laporte, ton binôme en défense centrale, dont on parlait tout à l'heure en rigolant ! Mais bon, qui est blessé, c'est moins drôle quand même ! Pour un long moment ! Laurent Bergel, qui a été blessé longtemps ! Et puis des départs dont Terem Mofi en pointe ! Dango Ouattara à l'aile ! Ça fait une perte par ligne, on va dire ! Ça affecte vraiment beaucoup le fonctionnement d'une équipe qui était plus ou moins bien rodée quand même jusqu'à il y a quelques matchs ? Dire que ça n'affecte pas, ça serait mentir la vérité ! Ça restait quand même des joueurs cadres ! Après, ce qui est bien aussi dans notre groupe, c'est qu'on a un groupe qui est investi ! On se rappelle en début de saison, on a eu quand même des blessures comme Yvon ou même Lolo après le match de Brest, etc. Où on sentait que ça pouvait être compliqué ! Mais malgré tout, ceux qui les ont remplacés, ils ont toujours répondu présent ! On a vu qu'il y avait une certaine homogénéité dans l'effectif ! Mais c'est sûr que lorsqu'on perd plusieurs joueurs, pas un ou deux, mais plusieurs joueurs d'un coup, et des joueurs cadres et des leaders en dehors du terrain comme sur le terrain, c'est sûr que ça met un petit coup ! Mais comme j'ai dit, on a un effectif qui est vraiment concerné ! Et ça ne doit pas être des excuses ! Au contraire, on doit réellement à chaque fois descendre sur le terrain ! On est 11 joueurs, on a la 11 en vie, on est 11 compétiteurs à chaque fois sur le terrain plus les remplaçants ! Qu'importe les noms qui sont sur le terrain ! Et on a tout simplement envie de gagner chaque match ! Et c'est pour ça qu'il y a toujours cette frustration après une défaite contre Osserbe, par exemple, ou la déception, où vraiment on est là, on veut gagner, et ça ne marche pas, et ça ne prend pas comme il le faut ! Et il faut vraiment continuer à faire comme on fait ! On travaille réellement sérieusement, on travaille dur, et on veut continuer, et on sait qu'une dynamique ça ne joue à rien, et qu'une victoire ou deux, et tout peut être relancé ! Et c'est quoi le discours du coach en ce moment là, pour essayer de vous remobiliser, et continuer dans cet esprit de construction ? C'est quoi les mots du coach, le discours à l'heure actuelle en fait ? Le discours, clairement, on sait qu'on est dans une période où on peut soit continuer à avoir des ambitions, à rêver un peu plus grand, et essayer de réellement titiller ce haut du tableau, ou tout simplement rentrer dans un, comment dire, dans un ventre mou, et se, entre guillemets, se contenter de ce qu'on a fait depuis le début de saison, et je pense que clairement, l'objectif et les ambitions de tout le staff, du club, et de tous les joueurs, c'est vraiment de continuer, on sait qu'on a la capacité pour, on a la qualité pour, on l'a démontré à de nombreuses reprises, et c'est de clairement continuer à essayer de progresser tout simplement, que ça soit continuer à mettre de l'intensité aux entraînements, continuer à progresser, à devenir de meilleurs joueurs individuellement, une meilleure équipe aussi collectivement, et essayer réellement d'avoir ses ambitions, et cette exigence du très haut niveau, là on parle du très haut niveau, pour essayer de titiller les gros, cette exigence du très haut niveau tous les jours à l'entraînement, et que ça se reflète en match, et voilà. Extérieurement, on a eu la sensation aussi qu'on avait une arme fatale, pendant le début de saison, c'était le jeu de transition, avec des choses très verticales, avec du coup, beaucoup de progression vers l'avant, soit ballon porté, soit par des passes, etc., et assez clinique devant. Aujourd'hui on a l'impression qu'on essaie de trouver un peu un entre-deux, entre transition, mais avec des joueurs qui n'ont pas forcément les mêmes qualités aujourd'hui, offensivement, pour faire ce même boulot, et faire plus d'attaques placées, est-ce que tu le vois aussi un peu comme ça, essayer de trouver des solutions, à la fois en transition et en attaque placée, ce qu'on a un peu vu finalement, du coup, face à Auxerre, mais est-ce que c'est aussi ça, cette transition finalement ? C'est une transition où vraiment, je pense, l'équipe, on doit se peaufiner, on doit avoir plusieurs armes, c'est-à-dire qu'on va avoir des adversaires qui vont avoir la possession du ballon contre nous, et c'est là, à ce moment-là, on doit savoir bien défendre, et vraiment bien se projeter en transition offensive. Et il y aura aussi des matchs, comme par exemple le match contre Auxerre, où on va avoir une équipe qui joue son maintien, une équipe regroupée, qui va beaucoup défendre, et qui, elle, va vouloir jouer en transition. Et c'est à nous, réellement, de pouvoir aussi bien gérer ce genre de moment, où on aura la balle, ces moments de possession, désolé, et on le travaille en entraînement. On sait, ça dépend souvent de l'adversaire, et ça dépend de nous-mêmes. Et si on a cette faculté, justement, à pouvoir être toujours aussi clinique dans notre position offensive, mais aussi lors des moments où on a besoin de garder le ballon, d'avoir un jeu de possession, et essayer de faire déjouer l'adversaire, justement, en ayant cette possession du ballon, je pense que c'est vraiment cet aspect qu'on est en train de bosser pour pouvoir être fort sur tous les aspects. Il y a une excuse que tu n'as pas utilisée, et on est contents, c'est la pelouse. Alors, tout le monde en parle. On a eu la chance de l'avoir très proche du terrain à nous, alors toi, encore mieux, forcément, mais elle est quand même dans un état assez catastrophique. Sans revenir sur le pourquoi du comment, à quel point ça affecte votre performance ? C'est vrai que la pelouse, à un moment donné, il faut réellement en parler, et je pense qu'on en parle ces derniers temps, et on n'a pas envie non plus de trop en parler pour pas que ça devienne tout simplement une excuse ou un alibi, et du comment on n'arrive pas à enchaîner les résultats. Mais ça reste quand même une des raisons, puisqu'on est une équipe aussi ces derniers temps qui aime bien combiner, qui aime bien jouer, et lorsque justement tu joues à domicile contre des équipes comme Ajaccio, mais ça s'est plutôt bien passé, on a su marquer assez tôt, mais contre une équipe comme Trosser, par exemple, qui va réellement jouer bas et bien défendre, c'est dur de changer les rythmes, c'est dur de mettre la vitesse dans un terrain qui est déjà très énergivore, qui va prendre beaucoup d'énergie, puisque les appuis sont assez difficiles à faire, et parfois il y a des bouts, il y a des boîtes de terre qui vont partir, mais aussi techniquement, on a des joueurs qui sont plutôt fins techniquement, on a des joueurs de qualité, et on ne peut pas réellement s'exprimer, on va dire entre guillemets, puisqu'on va trouver beaucoup de faux rebonds, c'est dur d'avoir un contrôle de la balle, c'est dur tout simplement de recevoir un ballon sans le regarder jusqu'à la fin, puisque normalement lorsqu'on reçoit un ballon, on connaît la trajectoire qu'il va avoir, et on peut déjà regarder devant soi ou avoir l'idée qui va venir après, mais c'est vrai qu'avec un terrain comme ça, c'est vraiment dur de s'exprimer déjà physiquement, des fois on joue deux semaines de suite, des fois on joue deux matchs en quatre jours sur ces terrains, c'est déjà énergivore physiquement, mais aussi techniquement pour pouvoir s'exprimer avec une philosophie qui pour nous, on n'est pas une équipe qui veut réellement jouer beaucoup long, on joue pas très long, on est plutôt là à combiner, à jouer plutôt court, et à essayer vraiment de déstabiliser l'adversaire avec de la mobilité au milieu de terrain, etc. Et c'est vrai qu'on a dû s'adapter, essayer de trouver un peu plus de profondeur, du haut terrain aussi, c'est l'une des raisons. T'évoquais le sujet passe-court, circuit de passe, etc. Lorient, c'est une des équipes qui a le plus de possessions sur le tiers défensif, est-ce qu'il y a des consignes particulières aussi à la relance ou des circuits de passe préférentiels ? Est-ce qu'il y a des consignes particulières sur ces aspects-là et des joueurs sur les relais ? C'est sûr, après je ne vais pas donner toutes les techniques s'il y a d'autres équipes qui veulent s'inspirer, mais grosso modo c'est sûr qu'on travaille beaucoup notre sortie sous pression surtout, que ce soit tout d'abord le gardien, nous les défenseurs et les milieux de terrain surtout, on essaie réellement d'analyser, on a appris justement au fil des entraînements, au fil des derniers matchs qu'on a fait et en enchaînant les matchs et les entraînements, on a réellement essayé d'apprendre à comment s'adapter vite à une pression adverse, à essayer de trouver la solution, peut-être l'homme libre, et c'est de cette manière où on essaie tout d'abord d'avoir la première intention de sortir court, et si on voit réellement que ça va être compliqué ou la pression est très forte, on va essayer justement de jouer de cette pression pour trouver un homme libre plutôt en appui comme l'attaquant, et on a eu des attaquants et on a toujours des attaquants qui savent bien jouer au dos, qui savent conserver des ballons et qui savent promiser, et c'est une force de pouvoir justement alterner une sortie sous pression courte avec de la mobilité, des défenseurs, un gardien de but qui peut jouer au pied et aussi jouer long lorsqu'il le faut, et isoler un attaquant pour pouvoir jouer en appui. James ? On a remarqué beaucoup aussi que, comme tu disais, par rapport au match d'Oxerre, qu'on avait des difficultés à attaquer un bloc bas, et oui, là où on était fort, c'était surtout quand on arrivait à attirer l'adversaire dans le 30 mètres pour ensuite lui placer une attaque rapide. Mais moi j'avais une question par rapport à ça, c'est est-ce que vous travaillez l'invitation au pressing ? Parce que parfois on voit, on est zone médiale, les adversaires commencent à sortir tout doucement, mais vous les attirez jusqu'à la surface. Est-ce qu'il y a un travail qui est fait autour de ça, ou alors vous le faites naturellement de vous-même ? Je pense déjà que ça commence naturellement, puisque sur le terrain, les joueurs ont cette sensibilité, on peut sentir un peu comment le match peut se dérouler, mais ça se travaille, ça serait mentir de ne pas le dire. On travaille, on cible chaque semaine nos adversaires et leur façon d'attaquer. On peut jouer contre des équipes avec un pressing très agressif, qu'ils préfèrent toujours défendre en avançant. Et justement, comme j'ai dit, avec l'expérience qu'on est en train d'engranger, on essaie justement de jouer avec ça, et de jouer justement avec ce pressing et essayer de le contrer. Et justement, depuis que le coach est là, on a essayé de le faire petit à petit. On a commencé tout d'abord à travailler la défense, à savoir bien défendre tous ensemble. Et après, petit à petit, on a commencé à travailler la sortie sous pression. Et ces derniers temps, justement, on arrive à bien travailler le fait de pouvoir jouer sous une pression avec une équipe qui ne veut qu'avancer justement. Et le plus souvent, c'est compliqué. Et si on n'arrive pas à avoir cette sensibilité pour pouvoir les contrer, les jouer, mettre justement le pressing à contre-pied, etc., on a eu des difficultés auparavant et on l'a vu. On essaie de le travailler maintenant. Par rapport à ça, c'est quelle équipe qui vous a le plus, parce que nous, on voit de la de ma télé et on est un avis, mais vous sur le terrain, c'est quelle équipe qui vous a mis le plus en difficulté dans cette idée de venir vous presser et où vous avez vraiment galéré à ressortir ? Je pense que c'est le match de Marseille et ils l'ont fait un peu avec tout le monde, tout le monde dans Ligue 1. Et après, c'est entre guillemets le problème avec Marseille, c'est que c'est assez atypique aussi. Ils ont une façon de presser en homme à homme sur un terrain entier et on peut être surpris. Et justement, on l'avait bossé, on l'avait analysé. Et sur le terrain, dans un stade Vélodrome, c'était une autre histoire, c'était une autre réalité. Et je peux dire que réellement, c'était contre Marseille. On a trouvé des difficultés à sortir du pressing, à essayer de jouer justement de ce pressing. On a eu aussi un déclic. On a eu réellement un déclic en faisant le dépriefing du match, en regardant les vidéos. On a su qu'on aurait dû mieux faire et qu'il y avait des espaces gigantesques qui auraient pu s'ouvrir justement si on avait su comment jouer avec ça. Et depuis, on essaie réellement de s'améliorer dessus. On sait que c'est un axe de progression et je trouve qu'on s'améliore petit à petit. Et justement, je pense que le déclic, c'était la difficulté qu'on a trouvé contre Marseille. Sur ce match-là, si on se souvient, les ressorties de balles, ils nous ont complètement annihilés là-dessus. Et les quelques trois, quatre sorties de balles qui ont été très bien faites, ça a donné une situation, peut-être pas une occasion, mais une situation franche derrière. Donc ça s'est vraiment joué là-dessus, ce match-là, tu penses ? Oui, je pense que c'est ça. C'est que vraiment, on avait vu, le début de match était compliqué. Et lorsqu'on a marqué, ça s'est ouvert un peu. Et justement, on a su quand même, en première mi-temps, se créer des occasions assez franches. On aurait pu marquer peut-être le deuxième. Et c'est vrai qu'avec le recul, lorsqu'on a vu le match deux jours après, on s'est dit qu'on aurait pu mieux faire. Et sur le moment, c'était vraiment, Marseille était dans une dynamique incroyable. Ils étaient en confiance physiquement, ils étaient vraiment au top. Et de jouer ce genre de match et peut-être de ne pas avoir été bon ce moment-là, c'était peut-être un mal pour Abien pour justement continuer à progresser, voir ce qu'est le très haut niveau d'affronter des équipes du haut de tableau qui veulent jouer pour le championnat. Et on s'est vraiment tous remis entre guillemets en question très vite. Et on savait qu'on ne devait pas être dans une spirale négative, au contraire. Il fallait voir aussi les points positifs et le fait qu'on pouvait et qu'on doit continuer à travailler pour justement atteindre ce niveau et rivaliser avec ce genre d'équipe. Là, au classement, Lorient est donc huitième avec 39 points. Vous croyez toujours à l'Europe dans le groupe ? Ou toi, personnellement ? Ouais, clairement. Ou alors, excuse-moi, je vais reformuler ma question. Est-ce que l'Europe a été un objectif pour vous ? C'est-à-dire que vous vous êtes dit, on va essayer de finir européen. Et si c'est le cas, est-ce que vous y croyez ? Au fait, ça a commencé déjà de… On ne parlait pas réellement juste de se maintenir en début de saison. On disait qu'on pouvait réaliser de belles choses et qu'on allait prendre match par match, mois par mois, semaine par semaine et voir où ça allait. Moi, j'étais sûr en début de saison qu'on n'allait pas être une équipe qui allait jouer juste pour le match 1 et jouer sa survie. On a tout de suite vu la qualité. On a tout de suite vu les ambitions et les caractères et les compétiteurs qu'on était. Et après, au fil des matchs, au fil des dynamiques, bien sûr, on commence à viser plus haut. Et on ne s'est jamais réellement dit ou parlé à la presse en disant « oui, on veut jouer l'Europe, on cherche l'Europe ». Mais c'est de rester dans cette continuité de vouloir progresser et de vouloir commencer chaque match pour le gagner, qu'importe l'adversaire. C'est-à-dire qu'on se dit qu'on peut réellement battre tous les adversaires de Ligue 1 et on doit rentrer avec cette mentalité. On s'est dit qu'avec cette mentalité, on peut finir le plus haut possible. Et c'est vrai que là, en disant qu'on est 8e, on peut avoir cette frustration au vu du classement, on va dire, il y a 2-3 mois en arrière. Et c'est vrai qu'on a cette frustration justement. On se dit qu'on aurait pu avoir plus de points, qu'on aurait pu gagner des matchs. Des fois, ça ne s'est joué à rien, un brin de chance, une réussite, un peu d'expérience, du vice, ça dépend. Mais c'est vrai que là, comme on a dit, on est dans une dynamique où c'est soit on va peut-être rester 8e, 9e, 10e, on ne sait pas, ou soit on va viser encore plus haut et essayer justement de titiller ce haut du tableau. Et réellement, là, on veut tout simplement juste progresser et gagner des matchs tout simplement. Commencer une nouvelle dynamique positive et gagner des matchs. Et voir où ça peut mener, on veut finir le plus haut possible. Est-ce que finir hors top 10 après la première partie de saison qui a été plutôt réussite serait pour toi décevant ? Euh, ouais. Voilà, je pense que la réponse est claire. Ouais, clairement, c'est simple. La réponse est claire. Après, si on regarde derrière, il y a Reims qui revient fort quand même, qui était au fin fond du classement, ils les reviennent forts. Reims, c'est une équipe un peu particulière qui nous a... C'est le plus gros score qu'il y a au Moostor ? Je crois que c'est la seule équipe à avoir mis plus de 3 buts au Moostor ? Ou même plus de... Non, plus de 3 buts, c'est la seule, il me semble. Non, on a fait 0-0 chez eux comme ça. Tu crois qu'on a fait 0-0 et on a joué à l'extérieur ? C'est chez eux qu'on a mis 4... Ok, pardon, excuse-moi. Bref, il n'y en a pas beaucoup qui nous ont mis autant. Comment tu la vois cette équipe ? Est-ce que tu penses qu'ils ont les ressources pour nous passer devant ? Qu'est-ce qui s'est passé sur ce match-là en fait ? Sur ce match-là déjà, on a fait un bon début de match. On avait un peu la maîtrise et on arrive justement à marquer assez tôt. Et justement avec ce 1-0, on sentait qu'on était dans notre match. On savait que ça allait être un match difficile et justement c'est une équipe un peu comme Marseille qui presse beaucoup, qui est vraiment costaud au milieu de terrain, qui met beaucoup d'impact physique et ils sont très généreux dans leur pressing. Et on l'a vu. On a su les déjouer en première mi-temps et après on a eu aussi un coup dur avec la sortie de Jules Laporte et on a tout de suite vu que c'était assez grave. Et après on a quand même voulu rester dans le match, on arrive à marquer le deuxième. Et après c'est peut-être aussi ce but juste avant la mi-temps, ce pénalty sur un corner qui était en soi pas très dangereux. Et de revenir au pénalty et de se prendre ce 2-1, c'était peut-être un petit coup au moral. Mais malgré tout dans le WC, on se disait qu'on était dans notre match, on était devant au score et qu'il fallait tout simplement continuer et réaliser un résultat. Et c'est vrai qu'on a eu une deuxième mi-temps assez difficile où ils ont eu beaucoup de réussite. On dirait que tout ce qu'ils réalisaient allait dans leur sens. Après cette réussite, bien sûr, il faut la provoquer. On n'a pas fait notre meilleur mi-temps. On était en dessous et je pense qu'ils ont mérité leur victoire. Mais c'est vrai que c'est une équipe très généreuse. Et déjà qu'ils sont sur une bonne dynamique. Et le football, le plus souvent, c'est des dynamiques. On l'a vu lorsque nous, on enchaînait les victoires. On avait cette réussite, on avait ce brin de chance. Et on dirait que tout va dans ton sens. Et c'est un peu ce qui se passe avec Reims. Mais c'est vrai que c'est une bonne équipe. Et je sais aussi que nous, si on déroule et tout, on peut toujours rester devant eux. Mais au-delà de la réussite de Reims et de l'aspect physique, je crois que c'est un des records aussi sur ce match. On n'a jamais autant subi de tirs que face à Reims sur ce match. Qu'est-ce qu'il peut expliquer à un moment donné ? Est-ce que vous étiez complètement déboussolé ? Ou il y a des choses qu'on lâchait aussi psychologiquement pour concéder plus d'une trentaine de tirs ? Je ne saurais expliquer. C'est vrai que lorsqu'on voit le match en général, à part peut-être notre début de match, on a fait un non-match. Et ça arrive et ça ne doit réellement pas se reproduire non plus. Mais c'est vrai qu'après le match, on savait qu'on ne méritait pas tout simplement de gagner. On n'était pas dans notre jour, on n'a pas fait ce qu'il fallait. On est tombé contre une équipe de Reims qui méritait sa victoire. Et comme j'ai dit, après le football de haut niveau, c'est des victoires, c'est des belles victoires, c'est des hauts, c'est des bas. Et à ce moment-là, on était justement dans cette période de mercato, de transferts, de changements, de nouveaux genres qui venaient justement d'arriver un jour ou deux jours auparavant, qui se sont retrouvés dans le 11. Et c'est vrai que c'est une alchimie qui doit prendre, qui prend un peu de temps. Et voilà, comme j'ai dit, après ce genre de défaite, c'est vrai qu'il y a beaucoup de frustrations et beaucoup de déceptions. Mais c'est notre taf aussi, dès le lendemain, de repartir au travail, de préparer le match d'après et justement d'apprendre de nos défaites, d'apprendre de nos non-matches, de ce qu'on n'a pas fait de bien pour justement progresser et que ça ne se reproduise tout tout simplement. Avant de passer à la deuxième partie du podcast, on va parler plus de toi, de ton parcours, etc. Pour finir sur l'actu, le prochain match, c'est un déplacement à Lyon. Lyon qui est moyen en ce moment. Je suis le meilleur entraîneur, pardon, ça c'est mon avis. Lyon qui est moyen en ce moment, comment vous appréhendez ce match ? Il joue ce soir d'ailleurs contre Grenoble en coupe. Il y a combien ? Tu as le score devant les yeux là ? Ouais, il y a 0-0. S'il ne gagne pas contre Grenoble, ça devrait le faire. Comment vous appréhendez ce match ? Est-ce que vous avez envie de vous reprendre après Auxerre ? Ouais, c'est sûr. On a clairement envie de se reprendre. On a pensé que Lyon, ça reste une grande équipe dans le championnat français. Ce sera une belle réaction que de partir là-bas et de réaliser un résultat. Et tout simplement, tout d'abord, de réaliser un bon match, de réellement montrer qu'on peut rivaliser avec eux, qu'on a toutes les âmes pour le gagner. Et je pense que cette semaine, on a commencé justement aujourd'hui, c'est la semaine d'entraînement avec de nouvelles intentions, une envie justement de rebondir, de réagir. On sent beaucoup d'envie dans la séance d'entraînement d'aujourd'hui. Je suis sûr que ça va continuer sur la semaine pour pouvoir réaliser le meilleur match possible. Mais c'est vrai qu'on part là-bas pour gagner. Tout simplement, on veut seulement réagir, montrer une belle image et gagner ce match, on l'espère. Les gars, je vais vous poser une question à vous. Rapidement, vous voyez quel score, quel pronostic vous mettez pour ce Lyon-Lorient ? Baf, je vois que tu fais la moue. On va voir qui est honnête maintenant. On va voir qui est honnête. Moi, concrètement, il y a un peu un truc assez stable avec Lyon cette saison, c'est qu'on prend très souvent un but, au moins un. Je ne vois pas sortir du match là-bas avec un clean sheet. Moi, je vois bien un 1-1, parce que je me dis qu'on a moyen d'aller faire quelque chose là-bas. Je dirais un petit 1-1. Lucas ? Je rejoins Raph sur le 1-1, parce que Lyon est une équipe assez régulière, mais quand même avec des individualités assez fortes. Et je pense que c'est quand même compliqué d'aller gagner là-bas. Ils sont quand même sur une montée en confiance, malgré leur défaite à Auxerre il y a une semaine. Donc 1-1, ce serait déjà un bon résultat à mon sens. Pierrot ? Moi, je suis assez confiant sur ce week-end. Parce que je ne le cache pas, je regarde la Ligue 1, je regarde les matchs de Lyon. Pour moi, ils ne sont pas à leur place, ils sont plus hauts que ce qu'ils devraient l'être. Donc moi, je joue une victoire 3-1. Ah oui, d'accord, ambitieux. Cams ? Je ne sais pas trop où me situer, parce qu'on sent quand même une bonne dynamique. Tu parlais tout à l'heure, Montassar, de commande de dynamique, et je trouve que Lyon est, à part son revers à Auxerre, plutôt sur une bonne dynamique sur les derniers matchs. On voit qu'ils remontent depuis l'arrivée de Laurent Blanc. Justement, les derniers matchs, les gros matchs qu'ils gagnent, Laurent Blanc n'est pas là. De quoi ? Laurent Blanc était malade. Quand il gagnait à Lens, quand il gagne contre Lens, Laurent Blanc n'est pas là. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, il a gagné d'autres matchs avant quand même. Mais je ne sais pas, je trouve qu'on a toujours eu un truc contre Lyon, où en début de saison, on les a tapés à domicile. D'ailleurs, c'est un des matchs pour moi qui confirmait la bonne dynamique du début de saison et qu'enclenchait vraiment le truc. Et je trouve qu'on a souvent été en réussite, donc moi, je vais une victoire 2-1. Tu sais quoi ? Moi, je vais me dire 2-0, parce que je vois que tu n'as pas trop aimé Montassar que Raphaël nous dise qu'on prenne un but à chaque match, donc je ne voyais pas pourquoi ça changerait. Donc, 2-0 pour faire bien fermer la bouche à Raphaël. Ça me paraît plutôt pas mal. Je vais vous aider ensuite. Oui, on n'a pas demandé ton prono, pardon. Ah non, mais de toute façon, tu sais, on le dit, on va rentrer sur le terrain pour gagner le match, donc on va tout faire pour avoir cette victoire. Mais après, non, quand je disais par rapport à Raphaël, on va travailler sur le clean sheet aussi alors pour ce match en plus. Je suis statisticien. Quand je vois un but par match, je me dis qu'on va forcément prendre un à un moment donné. Après, je pense qu'il y a eu des matchs où on a super bien défendu, malgré des assauts répétés sur les cages. Je pense que le groupe sait faire et je pense que ce sera un contexte de match où, du coup, le bloc sera bas. Il y aura un jeu de transition très probablement. Parce qu'on ne risque pas d'avoir non plus la possession. Donc, c'est pour ça que je vais tabler sur un 1-1. Tiens, on rigole les clean sheets, etc. Mais il faut quand même souligner que le gardien titulaire, c'est Vito Madone, qui était censé être numéro 2, puisque Mbogo se blesse. Tu joues avec Bamoméité, qui découvre la Ligue 1 aussi, qui remplace Julien Laporte blessé. Ça fait quatre fois qu'on parle de Julien Laporte. Je pense que le pauvre, il l'a recompris, malheureusement. On le salue, on le salue. On lui a écrit pour savoir s'il avait une question pour toi. On verra si, au cours du podcast, il nous écrit. Bref, du coup, ça veut dire qu'il y a aussi pas mal de repères à reprendre avec un nouveau gardien, avec un défenseur central qui découvre aussi le haut niveau. C'est un peu toi qui a ce rôle de taulier, du coup, dans cette défense. Peut-être avec Vincent Laporte, qui est là depuis longtemps aussi. Le Goff. Vincent Laporte. Entre Le Goff et toi, c'est vous qui avez un peu ce rôle de taulier dans la défense. Il faut apprendre à se situer avec vous, pour connaître Manonné aussi. Après, c'est vrai qu'en début de saison, on avait réellement notre, on va dire entre guillemets notre défense type. On a su se connaître, avoir nos automatismes et réellement continuer à s'apprendre et à engranger de l'expérience collective tous ensemble. Mais après, ce qui est bien, comme je disais en début de podcast, c'est que réellement tout le monde est concerné. Et des joueurs comme justement Vito, Bamo, ont toujours été sérieux, concentrés et concernés. On a tout de suite compris, on a tout de suite vu qu'ils étaient, qu'ils connaissaient les consignes, qu'ils savaient comment l'équipe jouait et sont tout de suite rentrés dans le grand bain. Je pense qu'ils ont répondu présent assez vite. Et c'est vrai qu'après, c'est à nous, Vincent, il y a aussi Gédéon, moi, qui avons cette ligne de défense et qui sommes là aussi. On a joué plusieurs matchs et on connaît aussi, on va dire, l'expérience de la Ligue 1 cette saison, avec une descente à quatre et la façon dont on veut jouer. Et c'est vrai que c'est à nous aussi de, comment dire, de donner, de montrer un peu l'expérience qu'on a eue depuis le début de saison et d'accompagner les joueurs qui viennent et qui rentrent dans le 11. Et après, comme j'ai dit, on est aussi chanceux d'avoir des joueurs concernés qui, dès le début, répondent présent et qui savent vraiment ce qu'on doit faire et la façon dont on joue et qui répondent présent à la philosophie de jeu. On a parlé de Laporte et du coup de Meite. Est-ce que dans les profils et aussi dans les complémentarités, c'est extérieurement, on a l'impression qu'avec Laporte ou Meite, ils sont plutôt tous les deux tendance à plus sortir sur le porteur, tandis que toi, tu es plus en couverture. Alors, peut-être que c'est juste une illusion d'optique, mais est-ce que cette complémentarité dans les profils, c'est aussi quelque chose qui est fondateur de la charnière et où vous avez des rôles un tout petit peu différents entre toi et tes compères ? Bah ouais, clairement. Après, lorsqu'on est défenseur central, le plus souvent, c'est dur de parler individuellement. On parle souvent d'une paire, d'une paire de centraux. Et c'est vrai que chacun a ses particularités, chacun a ses forces, chacun a ses faiblesses. Et on joue sur nos forces, c'est sûr. Et on commence à connaître la façon dont défend son compatriote, son camarade à côté de lui. Et c'est vrai que Jules Laporte, Bammo, sont des joueurs qui sont très bons lorsqu'ils sortent sur le porteur. Et après, dans une équipe, c'est dur d'avoir deux joueurs justement qui vont sortir et qui vont être exposés derrière, ou inversement, deux joueurs qui vont tout simplement jouer que la couverture. Et c'est vrai que c'est bien d'avoir cette alchimie, d'avoir ce mélange, ce 50-50 entre un joueur qui… Alors, je sais si Bammo va sortir, je vais tout de suite le couvrir ou Jules Laporte auparavant. Et après, c'est inversement. Aussi, si je sors sur le porteur, je sais très bien qu'on va le couvrir derrière. Mais après, c'est vrai que chacun a sa particularité, chacun a sa force. Et c'est la meilleure des manières pour pouvoir performer déjà individuellement, mais collectivement. Lorsqu'il y a cette alchimie, on sait justement quelles sont les forces de son camarade à côté de soi et de jouer avec et de vouloir performer ensemble justement, mais pas qu'individuellement. Tu parlais de sensibilité tout à l'heure, notamment au jeu. Est-ce que depuis ton arrivée, notamment avec le coach Lebrise, tu ressens une évolution dans ton rôle de défenseur que tu n'avais pas forcément appréhendé avant dans l'attrait au jeu et dans l'intérêt que tu portes justement ? Tu ressens un avant après ? Ouais, clairement. Clairement, franchement, on va dire que je vois quand même le football d'une autre façon et que j'aborde aussi, que je prépare mes matchs d'une autre façon et surtout que je m'adapte sur le terrain d'une manière nouvelle. C'est que j'essaie tout de suite de voir les problèmes qu'on peut avoir, les différentes solutions qu'on peut trouver tout de suite sur le terrain et de réellement être acteur et de s'adapter, de ne pas justement attendre les coups signes d'un coach à la mi-temps, mais de tout de suite réagir et essayer de s'adapter au mieux. C'est-à-dire que ce soit comme j'en parlais auparavant sur la sortie sous pression, c'est de réellement voir les opportunités qu'on a pour trouver cet omni, pour trouver la faille, comment sortir avec le ballon. Et justement aussi lorsqu'on défend, c'est de voir un peu leur, comment dire, l'adversaire, sa façon d'attaquer, ses forces, où on peut trouver des difficultés justement à défendre, où ils nous prennent par défaut entre les lignes, dans un triangle défensif à gauche, au contournement au centre, etc. Et c'est vraiment cette sensibilité au football maintenant que j'ai en plus, d'analyser et de pouvoir m'adapter très vite sur le terrain pour trouver des solutions justement aux problèmes qu'on rencontre. Et ça, on va dire que je ne l'avais pas. Peut-être auparavant, j'étais plus là à préparer un match. Et justement, si le match et l'adversaire jouaient d'une autre manière, on allait tout simplement jouer comme on sait le faire et essayer de voir au feeling. Mais là vraiment, on est plus dans une sensibilité du football, un aspect tactique et un aspect réellement où on veut s'adapter, être acteur tous les joueurs et trouver la solution très vite lors d'un début d'un match. Si ça veut dire ce qu'on a préparé, l'équipe va le faire en face, tant mieux, on sera préparé. Mais si l'équipe décide de changer de système ou de façon de procéder, de façon d'attaquer, ça sera à nous aussi d'avoir les armes pour pouvoir les contrer directement et de voir le problème tout de suite. C'est cette façon, c'est cette sensibilité dont je parlais. Est-ce qu'à propos de ça, la semaine, vous travaillez spécifiquement vos ressorties par rapport à ce que va proposer l'adversaire ? Ou alors vous avez des codes, des bases ? Par exemple, tu parles souvent de trouver l'homme libre. Quoi qu'il arrive, je pense que c'est ça le but. Mais est-ce que la seule consigne, c'est de trouver l'homme libre, quoi qu'il arrive, en sachant dans quel système va défendre l'adversaire ? Ou alors vous avez ciblé des joueurs qui pressent d'une moins bonne manière qu'une autre, etc. Vers qui orienter le circuit de relance ou des choses comme ça, par exemple ? C'est un peu de zoo. C'est un peu tout ce que tu as énuméré. Déjà, on va voir la manière dont l'adversaire a coutume de réaliser sa pression. Et on va essayer réellement de bosser sur ça et la façon dont justement ils vont presser. Et en échangeant un peu de manière, on va dire des fois, ils vont être en homme à homme ou des fois, ils vont essayer de nous ouvrir notre côté gauche, ouvrir notre côté droit. Et on va réaliser à chaque fois, on va travailler dessus et essayer d'en réaliser plusieurs et de trouver les différentes solutions qu'on pourrait avoir lors d'un match. Et après, comme j'ai dit, au fil des matchs, au fil des expériences qu'on engrange, au fil des entraînements, on arrive à trouver plusieurs solutions et à avoir cette, comment dire, quelques automatismes justement qui se créent. S'il y a un homme à homme, on sait comment on doit peut-être agir. Et s'il y a une autre façon de presser, on sait aussi comment on doit réagir. Et c'est ça, c'est un peu de tout. C'est vraiment avoir cette sensibilité. Il va commencer à mettre, comment dire, l'adversaire a l'habitude de faire un homme à homme. On va commencer à travailler sur un homme à homme, mais on se prépare aussi mentalement à peut-être avoir une pression un peu plus basse, une pression médiane. Il y a comment, tu vois, c'est vraiment un peu de tout. Et sur la capacité d'adaptation, du coup, j'ai l'impression, enfin moi, en tout cas, je vous vois beaucoup communiquer pendant le match, pendant les pauses, avant la mi-temps, enfin avant le début de la seconde, par exemple. Est-ce que du coup, cette adaptation, ça passe aussi par la communication ? Est-ce que c'est pas un précepte aussi fondateur du coach ? Si, clairement. Clairement, la communication et justement, entre guillemets, les bulles collectives, on les appelle, ça nous permet de nous reconnecter tous ensemble. Et justement, lorsqu'on a ce petit moment, peut-être une blessure ou un temps mort, etc., où on peut réellement se réunir et se passer les informations importantes, on va essayer de l'utiliser au maximum. On va dire qu'il y a un petit problème dans notre animation défensive du côté droit. Et tout de suite, les personnes qui sont impliquées dans le côté droit, ils vont essayer de communiquer vite ensemble et essayer de trouver le problème, la solution à ce problème, justement. Et c'est avec cette communication où on peut réellement avancer tous ensemble et être tous acteurs du même projet. non pas un ou deux ou trois joueurs, mais vraiment toute l'équipe ensemble. Et c'est vrai, lorsqu'on a un message à faire passer, de nouvelles intentions à vouloir donner aux joueurs ou à nous réveiller entre nous, lorsqu'il y a des moments durs, on va essayer de se réunir et essayer de se dire réellement qu'on doit se réveiller et de trouver les solutions. Et peut-être qu'il y a quelqu'un qui va voir la solution avant les autres et il va la partager à ses compères autour de lui. Donc, c'est vraiment cette communication et ces bulles collectives qu'on réalise, qui nous permettent réellement d'être concentrés tous ensemble et de rester connectés, justement, durant tout le match. Alors, ce que je te propose, Manta, c'est qu'on parle maintenant un petit peu de toi, qu'on voit un peu ton parcours. On disait, juste avant de lancer le podcast, on discutait, tu disais que tu avais un parcours un petit peu atypique. On cherchait le meilleur adjectif, je pense que c'est pas mal. Donc déjà, tu es né à Paris, ça c'est la première chose. Tu es Franco-Tunisien. Et tu es formé chez les jeunes au Paris FC et au Lila, c'est ça ? C'est là où tu fais la pré-formation, formation ? Ouais, en région parosienne jusqu'à mes 12 ans, 11 ans, 12 ans. Et tu pars à l'Espérance Tunis en 2010. Comment ça se passe ? C'est ta famille qui déménage ? C'est toi qui dit, je vais tenter l'aventure là-bas ? Moi, j'ai fait le chemin inverse. Normalement, c'est l'inverse. C'est ça ? C'est la Tunisie envers la France. Moi, j'ai fait le chemin inverse. C'était plus ma famille qui a décidé de déménager. C'était des raisons familiales. On a décidé de rentrer en Tunisie. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, moi, je jouais au football. Je voulais continuer à jouer au football. Et le fait d'avoir cette possibilité justement d'intégrer peut-être l'Espérance de Tunis, je la voyais d'un bon oeil. Et moi qui étais fan de l'Espérance depuis petit, même lorsque j'habitais en France, chaque été, je partais en Tunisie. J'ai eu l'occasion justement d'aller voir des matchs de l'Espérance au stade. Et c'était tout simplement incroyable avec une ferveur, un stade rempli, des fans qui étaient tout simplement fous. Et je suis vite tombé amoureux de ce club. Et le fait d'avoir justement la chance de pouvoir peut-être intégrer l'Espérance de Tunisie, j'étais content de pouvoir déménager et de continuer aussi à jouer au foot dans un grand club africain, voire le plus grand club africain. Et ouais, c'est des raisons familiales et voilà. Et du coup, tu passes pro là-bas, finalement. Et tu joues à partir de 2016, tu passes pro, c'est ça ? 2016, tu joueras deux ans à l'Espérance Tunis chez les pros ? Ouais, c'est bien ça. Et alors, le souvenir de ton premier match, c'est quoi ? C'est un rêve de gosse en fait ? Ouais, c'est tout simplement incroyable. En plus, j'ai vite été danser dans le grand bain. J'avais 17-18 ans. Et là-bas, pendant cette saison, c'était une saison un peu en play-off. Comme en NBA, c'est d'abord un championnat. Et puis les quatre premiers, trois premiers, je pense que c'était les trois premiers de chaque groupe, Nord et Sud, se rejoindre pour faire une compétition en play-off. Et j'ai vite été lancé dans le grand bain en avril. Et c'était en play-off. Et c'était les gros matchs. On parle de derby, de classico. Je vais contre l'Etoile du Sahel. Mon premier match contre Sfax, désolé, c'était mon deuxième match contre l'Etoile du Sahel. Mais c'était chaque trois jours un match. Donc, en une semaine, j'avais joué les trois plus gros matchs du pays. Et c'est vrai qu'il y avait une pression particulière. Il y avait une sensation particulière, une sensation de flerté de pouvoir jouer ce genre de match, de pouvoir jouer enfin pour mon club formateur. Et j'en ressens grandis. Après, moi, je me disais toujours que c'était un peu qui tout double. Je savais que si je réalisais des grands matchs, j'allais tout de suite être mis au devant de la scène. Et j'aurais pu continuer, justement, des matchs aussi compliqués, avec une forme de pression assez particulière qui était très élevée, justement. Puisque, à l'espérance, il faut gagner tous les matchs. Que ça soit national ou continentaux. Il faut jouer pour gagner et gagner tous les titres possibles. Et c'est vrai que j'ai vite été lancé dans le grand bas. Et je n'ai que des souvenirs incroyables. Et je suis content d'avoir joué ce genre de match dès le début, aussi jeune. Et ça m'a forgé dès le début. Et comment ça se fait qu'il te lance à ce moment-là de la saison ? Il y a eu une blessure, peut-être, en défense centrale ? Ou il t'a vu ? Il t'a dit, bon, lui, il est prêt pour les playoffs ? Ouais, il y a eu une blessure. Il y a eu une blessure. En fait, j'ai commencé la saison, justement, dès la préparation estivale. Et j'étais dans le groupe pro et je m'entraînais. Et je réalisais des matchs de coupe de temps en temps. Je jouais aussi avec les moins de 23 lorsque je n'étais pas dans le groupe. Et justement, en play-off, il y a eu deux blessés de suite à l'entraînement. Et je n'étais peut-être pas le choix numéro un durant le début de semaine. Peut-être qu'il voulait remettre un arrière-gauche dans l'axe avec plus d'expérience parce qu'il fallait vraiment... C'était des matchs à haute pression à l'extérieur avec des fans. Comme je l'ai dit, les stades étaient pleins à ce moment-là. Et peut-être envoyer un jeune à 18 ans, c'était peut-être l'envoyer au feu. Mais à l'entraînement, j'ai réellement montré que je voulais jouer. Je me suis donné à fond. J'ai montré ma personnalité. J'ai beaucoup communiqué, justement, durant cette semaine d'entraînement pour montrer que je n'avais pas peur, que je n'avais pas froid aux yeux, que je voulais vraiment me jouer ce genre de match. Et c'est vrai qu'après deux ou trois entraînements, il a commencé à m'essayer avec la première équipe. Et j'ai tout de suite répondu présent à l'entraînement. Et après, il m'a donné confiance. Le coach m'a donné confiance et il m'a lancé. Et après, depuis, j'ai pu enchaîner. Et donc, après la Tunisie, tu pars en Turquie. Rize Sports, c'est ça ? Et tu joues avec Loïc Rémi, si je ne dis pas de bêtises. Moi, c'est vrai. Mais la question... Ouais, j'ai un peu regardé... Il y avait un certain Erdogan. Je ne sais pas s'il est de la famille patron là-bas. Mais bref. Et donc, tu pars là-bas en Turquie. Pareil, c'est un premier choix après la Tunisie qui paraît surprenant vu la France. Parce qu'on se dit, il y a quand même une passerelle. On se doute que les clubs français regardent beaucoup l'Espérance, Fax, etc. On se doute qu'ils les regardent. Et en fait, tu pars d'abord en Turquie, qui est un championnat mineur européen, on va dire. Sans faire injure, bien entendu. C'est quoi ? Tu avais essayé de venir en France. Il n'y avait pas de... Comment ça se fait, en fait, ton départ en Turquie ? Mon départ en Turquie, c'est vrai que j'avais cette envie de quitter la Tunisie aussi et de vouloir commencer à jouer en Europe. J'avais beaucoup d'ambitions, de grosses ambitions dès mon plus jeune âge, dès mes premiers pas dans le football et surtout dans le football professionnel. Et c'est vrai que me voir continuer en Afrique et en Tunisie, ce n'était pas le projet que je voulais au fond de moi. Et j'étais ouvert à plusieurs possibilités. Et c'est vrai que la France ou la Belgique à ce moment-là, l'Italie, ça m'attirait plutôt bien. Il y a eu des pourparlers, il y a eu beaucoup de pourparlers. Mais on sait dans une vie de footballeur, entre intérêts et un contrat concret, il y a un gouffre. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais jeune et j'ai parlé avec beaucoup de clubs. Et je me disais, ah ouais, je vais jouer là-bas, je vais jouer ici, par-ci, par-là. Et qu'à la fin, c'était juste des intérêts. Ils aimaient bien le profil et pas plus. Et j'ai eu Risesport qui tout de suite venait de monter en Super League justement. Et ils avaient vu mon profil et ils avaient beaucoup aimé. Et ils étaient dans une nouvelle philosophie de vouloir avoir des jeunes joueurs un peu internationaux pour pouvoir faire de la plus-value sur eux, etc. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé le discours. Et je savais que j'aurais eu la chance de jouer déjà dans un championnat où il y a de grosses équipes. Je me disais, je pouvais jouer contre Galatasaray, Besiktas, Fenerbahce, où il y a une ferveur aussi incroyable. Et c'est vrai que j'ai toujours été baigné dans cette ferveur, dans cette pression, on va dire, avec des fans qui sont vraiment présents des stades remplis. Et moi, ça m'avait toujours attiré. Et je me suis dit que sur le moment, je ne voulais pas trop réfléchir. J'ai eu un bon feeling avec le directeur sportif, avec le président. Et je me suis dit que ça aurait pu être une belle passerelle. une belle étape avant, justement, de rejoindre un top championnat européen. Et d'avoir cette expérience, d'acquérir de l'expérience en Turquie, pour moi, ça allait être que du positif. Et avec le recul, je suis content d'avoir justement pris ce choix, d'avoir fait ce choix. Et tu n'avais pas eu peur pour la sélection ? Puisque du coup, tu avais joué en A déjà en 2020, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que c'est rentré dans l'équation de se dire, je prends un risque de partir du pays et du coup, aller jouer en Turquie ? Ou tu t'es dit, non, non, opportunité à saisir. J'y vais. Je vais démontrer que... À ce moment-là, je n'avais pas encore joué avec Léa, mais j'étais le capitaine de la sélection Olympique. OK. J'étais le capitaine de la sélection Olympique. Et à ce moment-là, dans ma tête, c'était vraiment... J'avais de grosses ambitions et il fallait que je prenne ce risque. Il fallait que je sorte de ma zone de confort. J'étais en Tunisie, j'étais entouré de mes amis, j'étais entouré de ma famille. J'étais dans le plus gros club du pays, le plus gros club africain et je jouais. Et c'est vrai que j'étais dans une certaine zone de confort et je voulais sortir de ça. Je voulais vraiment, entre guillemets, me faire mal pour pouvoir progresser, continuer à progresser et essayer de viser réellement plus haut. Et à ce moment-là, ma seule ambition, ma seule idée, c'était de partir et de m'imposer justement dans un championnat qui est quand même compétitif comme le championnat turc. Et j'avais en tête, justement, je me disais clairement que si j'arrivais à m'imposer dans un championnat comme celui-ci et à montrer de quoi je suis capable dans le championnat turc, j'aurais eu de grosses chances aussi de pouvoir toquer à la porte de la sélection. Ça, c'était sûr. Et comment ça se passe quand tu as 19-20 ans, quand tu pars en Turquie ? Là, on ne va pas parler de foot, on va parler de toi, tu vois. Mais tu as 19-20 ans, tu pars de la Tunisie, le cocon, tu es formé à l'Espérance Tunis, tu es à la maison, quoi. Et puis, à 19-20 ans, je fais les valises et je pars au fin fond de la Turquie. Rizeux, c'est sur la côte ? Ouais, c'est pas loin de la frontière géorgienne, sur la mer Noire, pas loin de Trabzon où il y a Oumoud, justement. C'était le derby contre Trabzon Sport, c'était le derby. Et justement, mon premier match, c'était un derby aussi, là-bas. Et comment ça se passe quand tu as 20 ans, tu débarques dans un pays, tu ne parles pas le turc, je suppose. Non. C'est une culture assez différente. Enfin, comment ça se passe qu'on a 20 ans, qu'on arrive là, et merde, c'est la première fois que je pars, quoi. Sur le moment, je ne me posais pas trop de questions. On est jeune, on est, entre guillemets, insouciants, et on se dit, allez, je vais tout simplement partir là-bas et je vais jouer au football. Je vais jouer au football, je vais essayer de montrer de quoi je suis capable et voilà, continuer ma progression. Et c'est vraiment, lorsque j'étais allé à l'aéroport et que j'ai dit au revoir à ma famille, à ma mère, à mon petit frère, à mon père, etc., et à tous mes meilleurs amis qui étaient justement là à l'aéroport, c'est là où je me suis dit, ah ouais, quand même, je pars vers l'inconnu, je pars seul. Et c'est là où j'ai eu une petite claque et j'ai pris conscience de la décision que j'avais prise. Et après, il n'y avait plus de retour en arrière. Il n'y avait plus de retour en arrière. J'avais déjà signé le contrat et j'étais dans l'avion. Et c'est vrai que sur le moment, c'est assez compliqué. Tu es seul, toi-même, et en plus, j'ai eu des débuts assez difficiles où je n'ai pas joué tout de suite. Et c'est vraiment là où c'était encore plus dur. Je pense que si dès le début, j'avais commencé à jouer, à enchaîner les matchs, à être dans le mood où j'étais compétitif, je pense que ça aurait été plus simple. Mais c'est vrai que dès le début, c'était un peu compliqué. Je n'ai pas trop joué. J'ai eu, entre guillemets, beaucoup d'injustice, un peu de malchance parce que deux semaines après le fait que je signe à Risesport, le directeur sportif, le président et tout le staff, ils ont changé en deux semaines et ils ont ramené. Tout le monde était nouveau, tout était neuf et personne ne me connaissait. C'est qui ce petit Tunisien qui vient et ils nous ont ramené ? Du coup, il fallait reprouver. Il fallait montrer un peu de quoi justement reprouver et j'étais seul. Mais justement, je pense que c'était l'année la plus bénéfique que j'ai eue dans ma carrière jusqu'à aujourd'hui. Vraiment, ça m'a forgé. C'est l'homme que je suis. C'est le joueur que je suis aussi. Et je vois le football d'une autre manière parce qu'avant, j'avais l'habitude de jouer au titulaire. Toutes les catégories de jeunes, je jouais titulaire à l'Espérance. Et du jour au lendemain, je pars dans un environnement où personne ne me connaît, personne ne parle ma langue. Ou entre guillemets, on ne s'en foutait de moi. Mais voilà, il était là et il ne jouait pas. Et rien de plus. C'est vrai que j'ai mangé mon panoir pendant un an, un an et demi. Et j'en suis content avec le recuit parce que maintenant, la façon dont je travaille, j'ai plus envie de le revivre en fait. J'ai plus envie de me retrouver sur le banc. J'ai plus envie de revivre cette situation. Et je donne tout simplement tout ce que j'ai pour mériter à chaque fois ma place. Et je vais jouer le match pour être à chaque fois compétitif et mériter ma place parce que je sais ce que c'était de ne pas jouer. Mais c'est vrai que c'était compliqué au début. Ma question après, c'était quels souvenirs tu gardes de la Turquie ? Je pense que tu y as répondu. Tu as grandi comme personne et comme professionnel du football aussi, si je comprends bien. Voilà, c'est personne déjà puisque j'étais seul et j'ai dû confronter mes défis. Et des moments un peu durs où j'étais seul là-bas. Après, bien sûr, j'ai toujours été en contact avec mes amis, avec ma famille. Ils ont toujours été là pour me soutenir. Ils sont venus me rendre visite et tout. Mais c'est vrai que même en tant que joueur, c'était aussi ça. C'était la façon dont j'ai travaillé, dont j'ai gagné ma place. Et j'ai vu vraiment le goût de l'effort et que rien n'est acquis en fait. Il faut toujours garder cette mentalité si on veut vraiment continuer à performer, à essayer de viser encore plus haut. Et c'est vraiment là où j'ai ouvert les yeux sur cet aspect du football, tout simplement. Mais ça, ça a duré six matchs du coup. Et après, tu as gagné ta place finalement. Parce que tu as joué quasiment 90 minutes sur tous les matchs à part une suspension où tu as écarté. Non, ça a duré un an et demi. La première saison, j'ai joué qu'un match. La première saison, oui. La première saison, les six premiers mois, je ne jouais pas. Parce que justement, nouveau staff, etc. Ils m'ont donné ma chance en janvier. Parce que là-bas, c'est un quota d'étrangers. Ils ne pouvaient pas me sortir du quota d'étrangers sans, entre guillem, donner ma chance. Je réalisais un gros match. On gagnait un zéro. Clinchy tombe du match. Et la deuxième partie de saison, même après ce match, je n'ai pas joué du tout. Du coup, je me suis dit, allez, c'est bon. Je vois le bout du tunnel et bam, tu reprends une claque. Et justement, j'ai dû attendre la deuxième saison où je n'ai pas joué les six premiers matchs de la deuxième saison. Et lorsqu'il m'a donné ma chance lors du derby contre Trabzon Sport, là, je ne suis plus sorti de Lyon, justement, jusqu'à ce que je quitte. Et après, la Turquie, tu découvres l'Italie. Tu vas à Benevento. Et là, c'est la fête. C'est génial. Ça se passe bien. On mange bien. Il fait beau. Et zéro match, zéro but. En fait, tu ne joues jamais pour Benevento. Non, c'est… C'est quoi l'histoire ? C'est quoi l'histoire ? On exagère toujours un peu. C'était pour la vanne. L'histoire, en fait, c'est un peu curieux, cette histoire de Benevento. C'est-à-dire que tu signes un pré-contrat et en fait, ça ne se fait pas, c'est ça ? Voilà. C'est ça, en fait. Moi, j'ai toujours été, dès ma première saison, justement, la deuxième saison en Turquie où j'ai joué une saison pleine. J'ai eu beaucoup d'intérêt, surtout en Italie. Et je pense que l'Italien aime bien ma façon de défendre et peut-être ma rigueur. Et justement, je me disais que c'était un championnat qui m'attirait beaucoup. Je me disais, lorsque tu as 21, 22 ans, ça serait bien de partir jouer en Italie. Pour moi, lorsque tu es jeune défenseur et que tu arrives à être formé en Italie, jouer en Italie et t'imposer en Italie, tu peux t'imposer partout, dans n'importe quelle défense en Europe. Et pour moi, c'est vrai que la base de la défense, c'était en Italie. Et j'ai eu beaucoup de contacts déjà dès l'été. Et mon club n'a pas décidé de ne pas me laisser partir et de continuer ma troisième saison, justement. Et ça veut dire, un an auparavant, j'ai eu des contacts avec des clubs italiens, ton Benevento. Et c'est pour ça que j'avais décidé de signer avec eux un pré-contrat, justement, parce qu'ils étaient là un an auparavant. Ils ont continué à me suivre et ils ont continué à vouloir me prendre. Et j'ai beaucoup discuté justement avec le coach, etc., pendant un an, deux ans. Du coup, en janvier, j'étais en fin de contrat. Et je sentais aussi que c'était le bon moment pour moi de passer cette étape, de passer ce palier, de partir dans un championnat majeur, le championnat italien qui m'a toujours attiré dans un club comme Benevento, qui, à ce moment-là, justement, en janvier, était huitième ou septième ou neuvième, je ne sais pas trop. Et c'était Pipo Enzaghi, l'entraîneur, et j'ai eu beaucoup d'appels avec lui. Il visait l'Europe à ce moment-là, etc. Et je me suis dit que c'est le club, un club qui me veut réellement, que ce soit du président jusqu'au directeur sportif, jusqu'à l'entraîneur. Lorsqu'un club te veut réellement, lorsque tu es joueur, il n'y a rien de mieux pour pouvoir faciliter la décision. Et j'avais senti ça chez ce vœu. Du coup, j'ai signé un précontrat en janvier. Le club, justement, de Ries des Sports voulait avoir une petite indemnité de transfert. Il m'a dit, OK, on va te laisser partir justement en janvier. Pour moi, tout était bon, tout était parfait, nickel. On va aller en Cérial, à Dolcevita, etc. Et malheureusement, il y a eu un changement de coach. J'ai eu le Covid en fin janvier, lorsqu'il négociait le transfert. Et c'était la période Covid, justement. Et il y a eu le changement de coach. Et le changement de coach, il disait, non, on joue le maintien. T'es fou, on ne te laisse pas partir. On ne peut pas te laisser partir. J'ai dit, oui, mais j'ai signé un précontrat. Et je me suis mis d'accord. Et vous allez prendre vos thunes, quoi. Et tout le monde est content. Il dit, non, 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 je m'en fous. Même pour 15 millions. Je dis, on ne bouge pas. Mais il disait, non, non, je ne veux pas. On joue le maintien. Et je compte sur toi. Je me dis, dans tous les cas, ce n'est pas grave. Justement, j'avais commencé à avoir quelques sélections avec l'équipe nationale. Mais je n'ai pas joué encore. J'étais juste là en stage. Et j'essayais de gagner cette place. Et j'étais sur une bonne dynamique avec Crise des Sports. Et je me disais, ok, peut-être un changement en l'hiver, ce n'est pas le destin. Ils sont 8e. Et l'année prochaine, j'ai déjà signé. L'année prochaine, je commence la pré-saison. Et je commence ma saison en série avec Benevento. Et je finis ma saison avec Crise des Sports pour se maintenir. Et justement, la deuxième partie de saison, tout se passe bien, entre guillemets. J'arrive à me maintenir avec Crise des Sports. J'ai fait ma première sélection officielle contre la Guinée équatoriale lors d'un match qualificatif pour la Coupe d'Afrique. Et malheureusement, Benevento perd tous ses matchs, presque, dans la phase retour. Il ne gagne que la Juve à la Juve. Je ne sais pas comment ils ont fait. Ils ont perdu tout le reste de leurs matchs. Et justement, jusqu'à la dernière journée, ça s'est joué à un but, je pense. Et ils sont descendus. J'avais déjà signé mon pré-contrat. Et je finis ma saison. Je pars là-bas. Je leur ai dit, bon, moi de bas, j'étais venu pour la Serie A. Et peut-être l'Europe ? Et peut-être l'Europe, justement. Et j'ai de nouvelles ambitions avec ma sélection. Je commence à jouer. Même avant de les rejoindre, j'avais joué trois matchs amicaux en juin, où j'avais fait de bons matchs. Et je savais que j'étais dans une saison importante avec la Coupe Arab en décembre, la Coupe d'Afrique en janvier, et les qualifications pour la Coupe du monde. Tout ça dans cette saison. Et je savais qu'en Série B, je n'aurais pas eu le crédit ou le mérite, vraiment comme les autres, de pouvoir espérer une place de titulaire. Donc, j'ai tout de suite expliqué que j'avais des ambitions en sélection. Et que de base, moi, j'étais venu pour la Serie A. Bien sûr, si j'étais venu en janvier et que j'avais participé à la descente, j'aurais assumé sûrement et j'aurais continué à me battre pour qu'on revienne en Serie A. Mais là, ce n'est pas le cas. Et j'espère que vous allez comprendre. Et dès le début, ils m'ont dit oui, on comprend. On demande une petite indemnité, sachant que je suis venu gratuitement. On veut quand même une petite indemnité et on te laisse partir. Très bien, merci, au revoir. Et ils disent, tu es un joueur sous contrat. Il faut que tu commences la préparation avec nous. Les petits matchs amicaux, le temps qu'on trouve un accord. Très bien, moi qui suis professionnel, je dis OK, ça va, ça marche. Je suis preneur et comme ça, moi, je serai fit. J'aurai une préparation italienne et mon nouveau club, je serai prêt. Quand tu parles de préparation italienne, tu ne parles pas de dopage, on est d'accord ? Non, clairement pas. Je te parle des trois séances par jour et des tours de terrain à en finir. Je courais comme un cheval, vraiment. Donc, tu fais l'après-saison ? Ouais, je fais l'après-saison. Et je commence à faire quelques matchs et tout. Ils me disent, non, non, en fait, on veut que tu restes. Je dis, non, comment ça ? Non, 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 on aime bien ta façon de jouer et tu as l'air de bien adapter à l'équipe. Tu as fait des bons matchs amicaux et tout. On veut que tu restes. Et moi, j'étais en mode, non, 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 je m'entraîne pour moi-même. J'ai dit, moi, dans ma tête, je vais partir. Je m'entraîne pour être prêt, justement, pour mon futur club et tout. Et du coup, c'est monté un peu aux enchères. Au début, ça parlait, OK, une indemnité de 300 000, on te laisse partir. Ça parlait de 1,5. Après, je fais, comment ça ? Je suis venu gratuitement, je n'ai joué aucun match et vous voulez autant. Et justement, on a eu des discussions avec des clubs. Il y a des clubs qui étaient intéressés, surtout en Italie aussi. Mais justement, il n'y a eu que des intérêts. À ce moment-là, je voulais réellement partir pour progresser, avoir ma chance en sélection aussi de jouer de grosses compétitions. Et après, le Rubin Kazan est venu et ça s'est vite fait. C'était un projet, c'était un discours et des ambitions. Et je savais que jouer pour un club comme le Rubin Kazan, j'aurais sûrement, en étant compétitif là-bas, j'aurais sûrement la chance de pouvoir postuler pour une place de titulaire en sélection. Et voilà, c'était le cas. Et du coup, juste pour rester sur la Serie A, ça reste un objectif ? Tu aimerais jouer un jour dans ce championnat ? Ouais, ouais. Bah ouais, un championnat majeur, c'est toujours attrayant. Après, peut-être, c'est pas une obsession comme avant. Lorsque j'étais jeune, à 20-21 ans, c'était presque devenu une obsession. J'ai envie de jouer en Serie A, j'ai envie d'apprendre la défense italienne et de continuer à progresser là-bas. Mais maintenant, à mon âge réellement, c'est bien sûr, c'est pas un objectif. Moi, j'ai toujours dit que je voulais continuer ma progression et dans le futur, jouer pour un gros club européen. Ça a toujours été mon ambition depuis tout petit. Mais un championnat en question, non, je dirais pas que la Serie A, c'est le championnat vraiment où j'ai envie de jouer. Mais ça reste un championnat à créance, c'est sûr. Lucas ? On a parlé de tes choix de carrière, de tes choix de vie. Et justement, pour revenir plus à ton poste et justement aussi ton attrait à la Serie A, quel rapport t'as eu avec le poste de défenseur central ? Quel rapport t'as eu dans ta jeunesse ? Le fait, par exemple, d'avoir le jeu face à toi ? Quelles caractéristiques personnelles t'ont fait choisir ce poste ou t'ont amené à ce poste ? Lorsque j'ai commencé, moi, 5-6 ans, j'étais attaquant. Alors, rien à voir avec Axial. Et je plantais, j'étais rapide et tout. Et je pense que j'étais parti, lorsque j'avais 8-9 ans, j'étais parti pour un été en Tunisie. Je suis revenu, j'avais pris un peu de poids. Je m'étais lâché. Moi, je m'étais lâché. J'avais bien mangé pendant les vacances. On m'a tout de suite remis en défense centrale. Et je m'en sortais plutôt bien. Franchement, je m'en sortais bien. Et j'aimais bien avoir le jeu, comme t'as dit, en face de moi et de bien défendre. Et justement, on jouait à 7 à ce moment-là. Et j'avais une grosse frappe de balle à cette époque. Et je faisais que tirer de ma surface si j'arrivais à marquer. Mais après, lorsque je suis parti en Tunisie, à 11-12 ans, j'ai commencé à jouer 6. Ils avaient plusieurs blessés au poste de 6. Et lorsque j'étais venu, ils m'ont essayé là-bas. Et tout de suite, premier match, je marque de la tête. Je fais un bon match et j'ai continué à ce poste, je crois jusqu'à mes 16 ans, 16-17 ans justement. Jusqu'à mes 16-17 ans, j'ai joué 6. Vraiment devant la défense. Et j'ai reculé dans l'axe après, juste une saison avant de commencer en pro. Je pense que ça a été la meilleure décision qui puisse arriver puisque je me suis tout de suite senti à l'aise dans l'axe, que ce soit dans la relance, que ce soit dans les duels aériens, dans la lecture du jeu et tout. J'avais cette sensibilité derrière d'avoir le jeu en face de moi, de pouvoir guider mes coéquipiers. Et je me suis tout de suite senti à l'aise. Et je savais que c'était le poste qu'il me fallait. Et justement, je fais une bonne saison dans l'axe, avec les U17 de l'Espérance. Et la saison d'après, c'est le destin. Il y avait une petite pénurie d'Axio à l'Espérance en pro. On m'essaye dans un match amical. Je réussis bien. Et du coup, j'intègre l'équipe pro en tant qu'Axial. Et ça n'aurait peut-être pas été le cas si j'étais 6. Donc, le destin est bien fait. Et je suis dans un poste où je me plais bien. Alors, on continue à dérouler un petit peu ta carrière. Il y avait une question. Pardon, Kams, vas-y. Oui. Par rapport à, tu disais, les plusieurs postes auxquels tu as évolué. Est-ce qu'aujourd'hui, tu serais capable d'évoluer à un autre poste que défenseur central ? Que ce soit latéral ou même 6, là, t'en parlais ? La vérité, j'ai déjà joué une fois, je crois, l'Espérance en coupe arabe latéral droit. Et 6, j'ai fait une entrée en coupe. Latéral droit ? Oui, j'ai joué latéral droit une fois. Et une fois, j'ai joué en 6 en coupe avec Rize Sport. Mais après, lorsqu'on est footballeur, c'est sûr qu'on veut juste être sur le terrain et essayer de performer au maximum. Mais c'est vrai que je me sens réellement à l'aise dans ce poste. J'ai presque toujours joué à ce poste et j'ai l'expérience pour maintenant. Et je sais que je suis performant à ce poste. Et après, ce qui est bien, c'est que je peux jouer dans une défense à 3, je peux jouer à gauche, dans une défense à 3, dans l'axe ou à droite, ou une défense à 2, à droite ou à gauche. Du coup, c'est vrai que vraiment, moi, mon poste où je me sens le plus à l'aise, c'est axial et je crois que ça se voit et c'est compréhensible. Mais vraiment, s'il n'y a pas d'autres possibilités et que je dois dépanner quelque part, je vais le faire. Tant que je suis sur le terrain et que je peux aider mon équipe au maximum, ça, je vais le faire, ça, c'est sûr. Donc, Gis, vas-y, continue. Juste pour finir avec ton poste, le fait que tu aies joué 6, justement, enfin, numéro 6 pendant 4, 5 ans, enfin, plus ou moins, ça ne te donne pas envie, justement, de prendre plus de responsabilités à la relance ? Ça ne t'a pas permis de te développer dans ce domaine ? C'est justement quelque chose, toi, le poste un peu de couverture, de défenseur central un peu plus bas, te convient parfaitement ? Non. Après, moi, franchement, quand je joue sur le terrain, j'essaie déjà de prendre du plaisir et de performer et d'aider l'équipe au maximum. Après, c'est vrai que je suis un joueur qui aime déjà bien défendre. C'est la nature de mon poste, de bien défendre avant tout. Et j'aime aussi bien, j'aime beaucoup avoir le ballon, essayer de ressortir propre et faire les choses proprement. Je ne suis pas un bourrin à prendre le ballon et à le dégager à chaque fois. Donc, non, clairement, j'aime bien avoir des relances propres et surtout des relances combinées, travaillées avec des automatismes. Si je peux faire des fixations, je vais le faire et je pense que je le fais plutôt souvent. J'essaie vraiment de fixer pour attirer un joueur et ouvrir la place et avoir un choix vraiment qui est le bon. Mais après, comme on l'a dit, c'est une sensibilité. Ça dépend de l'équipe, des joueurs que j'ai autour de moi. Justement, ça dépend de l'adversaire et c'est à moi de m'adapter et de prendre les responsabilités comme il le faut, que ce soit à la relance ou en défense. Du coup, la suite de ta carrière, ça se passe en Russie. Après la Méditerranée, en Tunisie et en Italie, tu découvres le froid russe. La première question, c'est comment se fait ton départ là-bas ? Qu'est-ce qui t'a séduit dans le discours de Robin Kazan ? Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette saison ? Tu restes un an à Kazan ou Kazan ? Je ne sais pas comment on dit. En russe, c'est Kazan. Je ne peux dire que c'est Kazan, mais en français, c'est Kazan. C'est une saison un peu particulière. Tu nous expliqueras un peu ce qui s'est passé. Déjà, comment ça se passe ton départ là-bas ? Déjà, j'avais la réelle envie de partir de Benevento à ce moment-là. Pour moi, ce n'était pas l'objectif de continuer ma progression en série B. Je savais que ça n'allait pas m'apporter quelque chose en plus. Notamment, comme je l'ai dit, des échéances avec la sélection. J'ai eu des intérêts, mais il n'y a pas eu réellement d'offres concrètes. Et arrivé au moment où Robin Kazan a vu mon dossier, a vu mon profil, j'ai tout de suite eu un coup de téléphone du directeur sportif et de l'entraîneur. Et j'ai senti un intérêt. C'était une équipe ambitieuse qui avait fini quatrième la saison auparavant et qui jouait l'Europe à la conférence. Et justement, ils avaient cette ambition d'aller viser un top 3. Et ils avaient les joueurs pour. Ils avaient beaucoup de jeunes internationaux, que ce soit danois, monténégrins, suédois, coréens, qui jouaient réellement en sélection et qui étaient titulaires. Et c'était vraiment une équipe avec beaucoup de potentiel et beaucoup de qualité. Il y avait aussi Karachela, qui est maintenant à Naples. C'était vraiment une équipe qui était dans cette ambition d'avoir des jeunes internationaux avec de la qualité et qui aiment jouer au ballon. Et j'ai tout de suite été séduit. J'ai vu les matchs du Rubin Kazan justement pour se qualifier à la conférence. Et j'ai été séduit du discours. Et c'était vraiment un discours où on veut avoir un peu ton expertise, ton expérience, t'utiliser pour pouvoir aider l'équipe au maximum et faire une plus-value justement. Et d'ici un an ou deux ans, te revendre. Et j'ai tout de suite aimé l'ambition et le projet. Du coup, je me suis dit que je n'ai pas eu le froid aux yeux pour partir en Russie. Je me suis dit, allez, je vais me lancer. Ça reste un bon championnat. Ça reste de grosses équipes. Ça reste une nouvelle culture. Et ça sera à moi de m'adapter et de gagner ma place. Parce que je me disais, étant titulaire dans un club du Rubin Kazan, qui est quand même connu de tous, qui a l'habitude de jouer à la Champions League et les coupes européennes. Je me suis dit que j'aurais eu ma chance justement pour jouer en sélection. Et voilà, j'ai décidé de partir là-bas et je ne le regrette pas. Même si c'était une année assez difficile, on commence très bien. On était toujours dans le top 5. On enchaîne les victoires. Et je me rends compte justement que c'est un championnat très, très difficile. Je ne m'y attendais pas. J'ai été un peu bousculé les premiers matchs. Je pensais que c'était un peu comme le championnat turc. Mais non, l'intensité qu'il y a là-bas. La rigueur aussi, rigueur tactique. Et des arbitres qui l'a joué avec beaucoup de combats et de forces physiques. Même les attaquants étaient très forts physiquement. Du coup, j'ai été surpris. J'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup progressé là-bas, la vérité. Et après, c'était assez original. C'est un froid glacial l'hiver où tu joues des matchs à moins 15, moins 14. Et quatre jours après, je me retrouvais à partir jouer au Mali sous 40 degrés. Du coup, c'est vrai que j'ai toujours eu ces défis de m'adapter assez rapidement à toutes circonstances, on va dire. Mais après, il y a eu ce conflit. Tout se passait bien. Franchement, je commençais à me régaler en Russie. Des bons matchs, des grosses équipes. On parle du Spartak, du CSK, du Zenit, de Krasnodar, de Sochi, du Lokomotiv Moscou. C'est vraiment des gros clubs avec de gros moyens qui attirent beaucoup de monde. Avec des stades incroyables depuis la Coupe du Monde. Et sportivement, ça se passe bien en classement ? À ce moment-là, vous êtes bien ? À ce moment-là, je t'ai dit, on était dans le top 5, top 4. Après, le Zenit Saint-Pétersbourg, ils étaient plutôt devant. Mais on était toujours à 3-4 points de la deuxième place avec le Dynamo Moscou. Et ça se passait vraiment bien. On profitait, on prenait du plaisir à jouer tous ensemble. Et arrivé janvier-février, on parle de… le conflit commence. Et c'est là où les choses, on va dire, se corsent un peu. À ce moment-là, moi, j'avais déjà gagné ma place en sélection. J'ai pu jouer la Coupe Arabe. J'ai pu jouer la Coupe d'Afrique. Et je reviens justement à Rubin Kazan en février après la Coupe d'Afrique. Et le conflit commence. Et c'est là où la FIFA permet aux joueurs étrangers, comme moi justement à ce moment-là, de pouvoir suspendre leur contrat et de partir de la Russie. Et à ce moment-là, moi, j'avais un match un mois et demi après contre le Mali pour se qualifier justement à la Coupe du Monde. Et je ne me voyais pas être… ne pas être compétitif justement pour cette échéance. Pour moi, c'était un rêve de pouvoir jouer une Coupe du Monde et d'avoir la chance justement de jouer une Coupe du Monde. Et c'était le match à jouer pour se qualifier contre le Mali. Et je me disais que si je me sentais en sécurité dans le pays et qu'il n'y avait pas de réelles menaces, j'allais continuer à engranger du temps de jeu. Et je pensais que la majorité des joueurs avec moi allait le faire. Et jour après jour, il n'y avait que des joueurs qui suspendaient justement leur contrat. et je me suis retrouvé le seul étranger avec un Danois justement qui revenait de blessure et qui soignait une pub algique et qui n'a pas pris le risque lui-même. Est-ce que c'est Dreyer ? Anders Dreyer ? Non, bah non. Parce qu'il y avait un Dreyer au Robin Cazan, ça m'a fait marrer. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'on avait un Dreyer chez nous l'an dernier. Ah, je sais, le gardien. Ouais, non, mais c'était un très bon joueur en plus. Pas de gauche. Là, je crois qu'il a un Derlecht. Mais ouais, il a suspendu son contrat aussi. Moi, c'était un autre Danois, Oliver, il s'appelait, qui justement avait une pub algie et qui était en soin et qui n'a pas pris le risque de suspendre son contrat. Et lorsqu'on parle des étrangers, les étrangers, la majorité d'entre eux, c'était des titulaires. Lorsqu'ils amènent des étrangers, c'est réellement pour jouer. On était tous des titulaires. On était neuf étrangers, neuf titulaires. Et de perdre sept étrangers, donc sept titulaires, c'était réellement un coup derrière la tête. C'était difficile. Et moi, je n'ai pas voulu quitter le navire lorsqu'il coulait. Je me suis dit que c'était un club qui m'a fait confiance, qui a tout fait pour m'avoir lorsque j'étais aussi dans une situation assez difficile à Benevento. Et ils ont tout fait pour m'aider. Et je me suis dit que je pouvais aussi continuer à les aider. Et à ce moment-là, on commençait à avoir des défaites. Et malgré tout, j'étais compétitif. Je pars en sélection, je me qualifierais à la Coupe du Monde. Et après ça, peut-être que j'aurais pu aussi suspendre mon contrat. Mais j'ai réellement voulu retourner en Rubin Kazan, retourner en Russie pour aider le club à ne pas descendre. Et on a enchaîné que des défaites. C'était dur. C'est un peu comme si on jouait avec la réserve du FC Lorient en Ligue 1. Donc c'est vrai que c'est que des jeunes joueurs qui n'ont pas l'expérience du très haut niveau, qui n'ont pas l'expérience de la première division, de la pression, etc. Et c'était vraiment difficile à ce moment-là. On perdait tout simplement tous les matchs. Et je suis parti les voir. Je leur ai dit, écoutez, je vais finir la saison avec vous. Tant que je suis encore en sécurité et je me sens en sécurité, je vais rester avec vous et me battre jusqu'au bout, parce que je suis un homme de parole. Et avant tout, ce n'est pas le footballeur, mais c'est l'humain qui parle. Et vous êtes des dommages collatéraux de la guerre. Et je ne peux pas vous en vouloir. Et je vais essayer de me battre pour vous aussi. Donc, essayer d'aider l'équipe au maximum pour se maintenir. Mais je ne pense pas que je pourrais rester l'année prochaine. Et j'espère que vous allez le comprendre et que vous allez m'aider à partir l'été prochain. Ils m'ont dit, oui, on comprend pour toi. Parce qu'il n'y avait pas de compétition européenne en Russie. Et toutes les sanctions, etc. Ils ont tout de suite compris. Ils m'ont dit, tant pis, de toute façon, le championnat russe, ce n'est plus fait pour toi l'année prochaine. Il n'y a plus trop d'ambition. Et on connaît tes ambitions, etc. Fini la saison, malheureusement, ça ne se passe pas trop mal. Ça se passe très mal, on va dire, puisqu'on perd tous les matchs. On passe de 4e, 5e à jouer la Champions League ou l'Europa League à descendre. Parce que c'est un championnat à ses équipes. Et c'est vrai que tu perds entre février et début juin. Il y avait plus de 15 matchs. C'est plus de la moitié des matchs. Et quand tu les perds presque tous, c'est vrai que c'était une période difficile, notamment après le conflit, à perdre, à ne pas pouvoir jouer le football que tu veux, à te manger des scores alors que, entre guillemets, tu ne peux presque rien y faire tout seul. Mais en tout cas, je suis fier de ne pas avoir lâché des gens qui ont cru en moi et qui ne sont pas réellement responsables de ce qui se passait durant cette guerre. Et à la fin, ils ont tenu leurs paroles et ils m'ont aidé justement lors du transfert pour venir à Lorient. C'est un petit goût d'inachevé quand même ? Oui, clairement. Parce que lorsque je voyais les débuts, je voyais l'équipe, je voyais les ambitions et comment ça avait démarré. C'était incroyable. On était là, on était une équipe qui vit bien. Ce sont des joueurs, les Russes de l'extérieur, on dirait que ce sont des personnes très froides, etc. Et ils m'ont tellement bien accueilli, que ce soit tout le staff, toutes les personnes travaillant au club et ça vivait bien ensemble, ça sortait souvent dîner, tout le staff et le club ensemble, ça rigolait beaucoup, c'était beaucoup dans l'ironie, ça faisait beaucoup de blagues entre nous et tout. Et sur le terrain, ça se voyait, on prenait du plaisir, on gagnait. Je visitais des villes russes où je me disais, j'étais surpris comment le pays était aussi moderne et comment ils vivaient avec leur mentalité. Ça m'a surpris. C'était une nouvelle mentalité, un nouveau football. Et j'étais vite rentré dans le bain. Et c'est vrai qu'avec le conflit, les défaites, une certaine tension dans le pays, des restrictions, beaucoup de sanctions venant de l'extérieur. Et dans le pays, c'est vrai que ça s'est pesé, tu ne gagnes pas, tu joues mais tu ne gagnes pas et tu n'es pas dans un environnement qui était comme auparavant. Donc un goût d'inachevé, je pense que si il n'y aurait pas eu ce conflit et que la saison avait continué, je pense qu'on aurait pu réaliser quelque chose de beau. Mais bon, c'est le destin. Et maintenant, je suis à Lorient. Comment t'arrives à Lorient ? J'ai juste une question avant de partir sur Lorient. Quelle différence tu peux noter entre la Ligue 1 et le championnat russe ? En termes de caractéristiques de joueur ? Je dirais peut-être l'intensité physique. Moi, c'est vraiment ça qui m'avait surpris en Russie. C'est très intense. C'est très costaud dans les duels et ça laisse beaucoup jouer. C'est un peu un arbitrage à l'anglaise. Il n'y a pas beaucoup de coupures. Ça va un peu dans tous les sens. Et comme j'ai dit, à chaque fois, tu vas tomber contre des attaquants très costauds qui vont vite. Et c'est vraiment très intense et très physique. Et je pense que c'est vraiment ça qui, alors que contrairement à la Ligue 1, ça va être plus technique, ça va être plus fin, un peu plus dans l'explosivité, la vivacité. Moi, je parle en tant que défenseur, les différents alliés et attaquants que je peux rencontrer. Donc, je dirais vraiment l'intensité physique offensive en Russie. C'est ça la grosse différence. Et donc, la saison avec Kazan se termine, la relégation. Et toi, tu arrives à Lorient. Comment ça se passe ton arrivée ? Tu connaissais déjà le club avant peut-être ? Et qu'est-ce qui t'a séduit dans le projet ? Bien sûr, je connaissais le club. Moi, j'ai toujours suivi la Ligue 1. Lorient. C'est un championnat que je suis depuis que je suis petit. Et du coup, Lorient, dans ma tête, c'est le synthétique et c'est la génération gourcuffe. Dans ma tête, c'était vraiment ça. C'est les Guerrero, les Jordanailloux. J'avais vraiment ça en tête. Et j'ai toujours eu cette image de Lorient avec un football attrayant, plaisant, régalade. J'ai toujours eu un peu cette image de Lorient, ce fameux maillot orange. Donc, c'est vrai qu'en plus, Lorient, mes premiers contacts étaient faits, je pense, lorsque j'étais à Risesport aussi. Il y a peut-être deux ans. Je crois, c'est vrai, c'était la saison peut-être où je devais partir, mais je ne suis pas parti. Il y avait quand même eu des premiers contacts. J'étais sur une shortlist, je pense. C'était au moment où peut-être Gravillon vient en prêt. Et moi, c'était plus un transfert. Donc, c'était pendant cette période. J'ai eu des premiers contacts. Dommage pour nous, je veux dire. Après, peut-être à ce moment-là, je n'étais pas aussi prêt que maintenant. Et la saison en plus en Turquie, en Russie, ça m'a encore plus forgé. Ça m'a permis d'être toutes les questions de destin. Et je crois à mon destin. Donc, j'ai eu des premiers contacts déjà. Et ça ne s'était pas fait. J'étais resté en Turquie. Après, j'étais parti en Italie, etc. Et le fait que Lorient, justement, revienne un peu à la charge. Ils sont venus très tôt, durant le Marcato. J'ai fini avec Rubin Kazan. Après, je suis parti faire un tournoi avec la sélection au Japon. Qu'on gagne. Contre le Chili, on gagne le Chili, on gagne le Japon. Je réalise un très bon tournoi. Du coup, je me dis, voilà une saison où j'étais compétitif. J'ai joué la Cannes. J'ai joué la Coupe Arabe. Malheureusement, je descends avec le Rubin Kazan. J'ai beaucoup appris. J'ai été compétitif. J'ai joué tous les matchs. Et je finis avec un trophée au Japon. Donc, je me dis, normalement, ça devrait le faire. J'espère que je vais trouver un bon club. Et dans ma tête, c'était vraiment jouer dans un championnat top 5, un championnat majeur. Que ce soit la France, l'Italie, etc. C'était vraiment ma seule condition. Parce que tout de suite après saison Rubin Kazan, j'ai eu beaucoup d'offres déjà en Russie. De gros clubs russes qui ont vu que j'étais resté. Le club descendait et voulait m'attirer. De clubs aussi un peu exotiques, Arabie Saoudite, Qatar, Egypte. J'ai eu vraiment plusieurs offres de ce genre. Mais dans ma tête, c'était vraiment jouer dans un championnat majeur et continuer tout simplement ma progression et mon développement. Et Lorient sont tout de suite venus. Je venais de partir en vacances et je reçois un appel d'Aziz avec mon agent. Et il décide de m'appeler tout de suite et de me présenter le projet, les nouvelles ambitions, le nouveau coach, la façon dont le nouveau coach avait sa philosophie de football justement. Et de cette nouvelle ambition du club. Parce que les deux dernières années, j'ai vu que c'était assez compliqué. Lorsque je suis parti voir un peu le classement, j'ai dit ah ouais, ils ont bataillé un peu quand même. Et justement, c'était une nouvelle ambition, c'était un nouveau projet. Et il me l'a expliqué en détail et j'ai tout de suite été séduit. Je sentais que c'était réel, que ce n'était pas juste du blabla pour m'attirer. Mais c'était vraiment un nouveau projet qui se mettait en place. Et après, j'ai eu la possibilité justement de parler avec le coach. Et comme j'ai dit, c'est vrai que lorsqu'un club te veut réellement, que tu parles avec le DS, que tu parles avec le coach, c'est que vraiment le club te veut et il n'y a pas meilleure sensation pour un joueur de réconforter son choix, de savoir que tous les membres du club vraiment veulent te voir jouer pour ce club. Donc j'ai eu la possibilité d'avoir deux longues discussions avec le coach. Ses différentes attentes, la façon dont il voyait le football, la façon dont il voulait entamer cette saison, les différentes ambitions, etc. Et j'ai tout de suite vu que ça coïncidait avec les miennes. Et j'ai tout de suite aimé le projet, ça me parlait beaucoup et je sentais que les ambitions du club de Lorient et mes ambitions personnelles pouvaient se rejoindre. Moi qui voulais continuer ma progression, aller dans un top championnat, dans un club qui me fait confiance justement pour jouer et un club qui veut continuer à progresser et essayer d'être dans la première partie de tableau, je me suis dit que tout était parfait et que j'aurais pu me lancer. Tu as souvent évoqué du coup le terme d'ambition et de progression. Et du coup aujourd'hui en fait, si tu fais un peu le bilan, où se situe ta plus grosse marge de progression selon toi ? Moi, plus grosse marge de progression, c'est vrai que lorsqu'on est joueur, on sait qu'on peut s'améliorer un peu partout. Il y a toujours cette marge de progression, on peut toujours progresser jusqu'à la fin de notre carrière. Et je travaille sur plusieurs aspects, aussi bien physique, que ce soit sur l'explosivité, sur la vivacité, aussi bien comme on a dit mental, sur mon approche tactique, le fait d'avoir un coach comme ça, d'avoir cette sensibilité de m'améliorer tactiquement. Et oui, c'est que du bénéf. Après, citer des points clairs, c'est pas que je n'ai pas envie de le dire, mais c'est que je sais que j'ai beaucoup de choses à améliorer. Beaucoup de choses, oui, peut-être. On a toujours des choses à améliorer, il y a toujours à travailler. Et je sais un peu mes points négatifs et je bosse dessus. Après, je n'ai pas envie de les dire pour que les autres attaquants vont me contrer sur ces aspects de jeu, tu vois. Je ne sais pas s'ils nous écoutent, les mecs. Oui, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'attaquants de Ligue 1 qui nous écoutent. Qui sait. Qui sait. À chaque fois, vous apparaissez sur mon Twitter. Non, mais c'est sûr, je suis quelqu'un qui me remet souvent en question, qui aime bien regarder ses matchs. Et la première chose que je vois, c'est ce que j'ai fait de pas bien. Et pas ce que j'ai fait réellement de bien. Parce que ça, c'est entre guillemets des acquis. Je sais que je l'ai bien fait. Mais j'essaie vraiment de voir les choses, les axes que je pourrais améliorer et de revoir mes matchs. Et le fait d'avoir justement un staff qui est très pointueux sur ça et qui nous aide à débriefer nos matchs et à nous montrer les choses négatives et les choses très positives et très négatives ou moyennes qu'on a réalisées pendant un match, ça m'aide beaucoup. Et je sais que c'est que comme ça qu'on peut devenir des meilleurs joueurs, qu'on peut performer et voilà. Il y a un compartiment dans le jeu où tu t'illustres, je trouve particulièrement, c'est le jeu de tête. Aujourd'hui, il y a toi et les autres, si on prend juste les statistiques d'un point de vue... Il fallait qu'ils parlent de stats. En gros, tu as 70% de l'aérien remporté, ça te place d'à peu près dans le top 15 en Ligue 1, donc c'est pas rien. Aujourd'hui, c'est même cette menace aérienne qui t'a permis de marquer un but et globalement aussi, d'un point de vue défensif, on voit qu'il y a une zone un peu sécurisée grâce à ce jeu aérien. Est-ce que toi, tu as l'impression de te sentir fort là-dessus ? Est-ce que c'est quelque chose aussi que tu continues à affûter ? Ouais, clairement, c'est un compartiment que j'affectionne réellement. C'est vrai que dès mes premiers pas dans le football professionnel, j'ai joué dans différents championnats et chacun sa particularité. Et c'est vrai qu'en Russie ou même en Turquie, ça jouait réellement souvent long aussi. J'étais beaucoup dans le duel et dans la battage physique. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui se passe. Et c'est question de timing, mais aussi de force sur les jambes et que je travaille toujours aujourd'hui. J'essaie réellement d'avoir des séances spécifiques sur l'explosivité, de travailler encore mes jambes pour pouvoir encore sauter plus haut et être plus fort sur mes appuis, etc. Donc ouais, c'est un compartiment que j'affectionne. Je me sens à l'aise. J'aime bien voir un ballon dans les cieux en train de venir dans ma zone. Pour moi, c'est régalade. J'ai tout simplement, j'ai juste envie de partir au duel. Donc ouais, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Je sais que je peux continuer encore à progresser. Je sais que je peux sauter encore plus haut. Je peux avoir encore un meilleur timing. Et c'est quelque chose dans… C'est une zone dans laquelle je me sens très à l'aise. Du coup, ce serait bien que les corners arrivent plus loin que le premier poteau. Ouais, en plus. Tout à l'heure, tu disais que tu avais eu des offres exotiques, l'Arabie-Savid, le Qatar. Finalement, tu découvrais le Qatar en jouant la Coupe du Monde cette année, l'an dernier, avec la Tunisie. Là, je ne vais même pas m'adresser aux joueurs du foot. Nous, on a tous joué au foot quand on était petits, dans le jardin, dans la rue, avec les copains. On a tous joué la finale de la Coupe du Monde. Et finalement, toi, tu as joué la Coupe du Monde. Ça fait quoi en tant que fou de passionné de foot, le gamin que tu étais ? Merde, je rentre sur un terrain pour jouer la Coupe du Monde. Truc de fou. C'est un rêve de gosse. C'est déjà clairement un rêve de gosse lorsque j'étais petit et que déjà en 2006, je me rappelle, je regardais la Tunisie jouer juste en tant que supporter. C'était des émotions incroyables. On était fous, on était là à supporter. Et le fait d'avoir la chance d'être sur le terrain, de porter le maillot et justement d'être sur le terrain lors d'une Coupe du Monde, de représenter ton pays et de défendre les couleurs, c'est quelque chose de tout simplement incroyable. En plus, c'est une préparation depuis tellement d'années, parce que déjà la qualification en zone Afrique, elle est tellement compliquée. Il n'y a que cinq nations qui partent en Coupe du Monde sur la zone Afrique alors qu'on parle d'au moins dix ou quinze réelles équipes qui peuvent et qui méritent d'être en Coupe du Monde. Et pour batailler, c'est une bataille de deux, trois ans pour pouvoir se qualifier. Et rien que le fait de se qualifier, c'était vraiment déjà un accomplissement et une fierté incroyable. On a rendu un pays fier après le match de retour. Lorsqu'il y a eu le coup de sifflet final, je pense que tout le pays a raisonné. Il y a eu une fierté incroyable qui est ressortie des Tunisiens. Et le fait aussi de préparer justement ce choix de Lorient, je savais que j'avais une Coupe du Monde en novembre, en milieu de saison, et d'avoir un club réellement où je sentais qu'il me faisait confiance, qu'il croyait en moi et qu'il voulait continuer à m'aider à performer, à me développer, à progresser, ça a beaucoup joué. On a beaucoup discuté sur ça et je savais que le club allait m'accompagner pour être dans les meilleures dispositions lors de la Coupe du Monde. Et tout simplement, comme je l'ai dit, c'est incroyable. En plus, on a joué au Qatar, les supporters tunisiens étaient en nombre. On voulait jouer plus de trois matchs, mais les trois matchs étaient à guichet fermé, aux couleurs de la Tunisie presque. Donc on dirait qu'on jouait à domicile. C'était encore plus spécial d'avoir joué dans un pays arabe où nos fans étaient présents et pouvaient nous supporter jusqu'au bout. Et franchement, c'était incroyable. C'était un rêve de gosses, franchement. Vas-y, Pierrot. Pour venir, je vais poser une petite question qui fâche. Dans le groupe, vous terminez troisième en battant la France et en faisant bull contre le Danemark. Est-ce qu'il n'y a pas un sentiment de gâchis de ne pas avoir gagné contre l'Australie et de ne pas passer les groupes parce que vous aviez une opportunité incroyable ? Ah bah si, clairement. Clairement, je peux te dire que jusqu'à aujourd'hui, des fois, tu dis que tu es passé à autre chose et tout, mais ça va te traverser l'esprit. En plus, on va souvent te le rappeler. Même lorsqu'on va me parler, des fois, on va te dire « félicitations pour la Coupe du Monde ». Dommage. Dommage. Ça ne se joue à rien. C'est vrai que c'est toujours un peu frustrant d'entendre ça. Et c'est la triste réalité parce que je pense qu'on avait réellement les armes pour se qualifier. Et c'était un objectif qu'on disait avant la compétition et on ne s'en est pas caché. On voulait passer au second tour et on savait que ça allait être compliqué. On avait le Danemark qui, à ce moment-là, avant la compétition, était en feu, était en confiance. Ils avaient gagné la France aller-retour, je pense, lors de… Deux fois, oui. Oui, deux fois. Donc, on savait que c'était une équipe qui était en confiance sur une belle dynamique. Il y avait l'équipe de France qui était le tenant du titre et qui avait de grosses chances aussi de reporter la compétition. Et l'Australie, on savait que ça allait être un adversaire aussi très difficile, très coriace. On savait qu'on n'était pas dans un groupe facile, mais on croyait en nous, on croyait en nos chances. Et on savait que si on jouait notre football et qu'on se surpassait, on pouvait le faire. Et on y croyait réellement. Et le plus important, c'est de croire au projet. Et je pense qu'à ce moment-là, on y croyait. Et dès le premier match, je pense, ça s'est senti, dès les premières minutes contre le Danemark, on a mis une intensité, on a mis une envie avec un stade qui nous portait. C'était incroyable. On se sentait pousser des ailes, la vérité. On sentait qu'on pouvait jouer réellement à plus de 120%. Et ça, on le ressentait sur le terrain et on se disait qu'on pouvait battre n'importe quelle équipe. Avec cet engouement, cette force et cette envie, tu peux battre n'importe quel adversaire. Et à ce moment-là, on réalise un gros match contre le Danemark. On se crée deux occasions, on ne prend pas de but. C'est une équipe réellement qui a l'habitude de marquer, surtout sur coup de pied arrêté. Et on en a concédé quand même beaucoup et on arrive à être solide malgré tout. Donc, on réalise un bon début de compétition. On fait un 0-0 contre le Danemark qui était l'un des favoris pour terminer le premier du groupe. On se dit, c'est bon, là on peut continuer à y croire, on continue à bosser les gars. Et on pouvait, entre guillemets, peut-être sceller notre qualification dès le deuxième match en battant l'Australie. Et malheureusement, justement, c'est ce qui nous a fait défaut. On a raté le coach contre l'Australie. Et c'est vraiment cette frustration, c'est ce match, c'est le fait d'avoir tout simplement mal débuté le match. On a peut-être été surpris par le pressing et l'intensité que l'Australie mettait. On ne s'y attendait peut-être pas trop. Ils arrivent à marquer justement un but avec beaucoup de réussite. Beaucoup de réussite sur le but. Et après, c'est à ce moment-là où on s'est réveillé. On a pris le jeu en main et on a commencé à devenir dangereux. On s'est créé beaucoup d'occasions. À partir de la 30e minute jusqu'à la fin du match, on avait la possession, on avait la domination. On arrivait à se créer deux occasions et malheureusement, on n'a pas su marquer en soi avec le recul ce but qui aurait pu nous permettre d'avoir un match nul. On sentait réellement qu'il y avait même la place pour marquer et on n'a pas réussi. Et c'est vrai que c'était très dur de digérer cette défaite après l'Australie parce qu'on sait que l'objectif était tout simplement de se qualifier. Il nous restait une dernière chance. C'était de battre la France qui avait gagné ses deux premiers matchs et qui était réellement en confiance. Et nous, on savait qu'on allait y croire jusqu'au bout. On s'est dit que ça allait être une tâche assez compliquée, mais le stade allait être rempli. On joue la France. C'était un match assez particulier pour de nombreux joueurs tunisiens, puisque la majorité aussi, on a plusieurs qui ont la double nationalité comme moi, qui sont nés en France, qui jouent en France, qui vivent en France ou qui ont vécu en France, etc. C'est vrai que c'était un match particulier. On savait qu'on pouvait le faire et on a créé nos chances. Justement, on savait qu'on pouvait battre la France et qu'on pouvait quand même espérer un résultat qui partait qu'elle est en notre faveur de l'autre côté. On ne s'attendait pas réellement à que l'Australie batte aussi le Danemark. Et ouais, à la fin, tu ressors mitigé, tu gagnes le tenant du titre, tu gagnes la France 1-0, tu ne concèdes pas de but aussi contre eux. Ça va parler d'équipe B, pas équipe B. Quand même, on a joué contre des Colomani, des joueurs qui ont fait la différence en finale, des Coman, et à la fin, les Mbappé, Griezmann, etc. Ils sont rentrés aussi pendant plus de 30 minutes. Donc je pense qu'on a mérité notre victoire contre la France, même si ce n'était pas facile. On espérait que cette victoire allait être suffisante. Et à la fin, on voit que l'Australie, de l'autre côté, est gagnant zéro. Donc voilà, d'un côté, tu as gagné la France et de l'autre côté, tu sais que tu n'es pas passé au second tour. Donc c'était tellement mitigé, c'était tellement d'émotions, de frustration, de fierté, de déception. Donc c'est vrai que j'ai juste hâte d'être à la prochaine Coupe du Monde, on va dire, et de pouvoir se qualifier. Justement, j'allais te poser la question. La prochaine Coupe du Monde, il y a plus d'équipes qui vont se qualifier, mais comment se porte la sélection du 17 ? Vous avez un bon effectif pour espérer y arriver ? Oui, clairement. On a une bonne alchimie, on a un groupe qui vit bien. On a beaucoup de jeunes joueurs qui montent en puissance. Donc on va dire qu'avec des joueurs d'expérience aussi, qui ont l'habitude justement, parce que la zone Afrique, c'est assez particulier, de jouer des compétitions africaines, de jouer sur des terrains où il fait très chaud des terrains, des fois assez dur pour s'exprimer footballistiquement, un peu comme le moustoir, on va dire. Et c'est vrai que d'avoir des joueurs qui... Comme le moustoir aujourd'hui, des fois, je me dis toujours que je mets le mode Cannes. Dès que je foule la pelouse, je commence le match, je dis là, je suis en mode Cannes dans ma tête. Il faut que j'ai l'habitude des fois rebonds, etc. Non, mais pour être plus sérieux, c'est vrai que je pense qu'on a un bon groupe, un groupe très ambitieux. On veut vraiment réaliser de belles choses et on veut enfin gagner à nouveau ce trophée aussi, qui est la Coupe d'Afrique. On veut vraiment aller partir jusqu'au bout et ramener un trophée et une coupe à la maison, vraiment pour rendre fier tout le peuple tunisien, parce qu'on a un peuple avec beaucoup de ferveur, qui nous supporte beaucoup et qui veut tout simplement vibrer et qui veut être fier. Et je pense qu'on a la possibilité, je pense, avec ce groupe et les prochaines échéances, de réaliser vraiment quelque chose de beau. Et on l'espère vraiment. L'objectif pour moi, déjà personnellement, c'est de pouvoir essayer de gagner une Cannes et de se qualifier au second tour lors d'une Coupe du Monde. Ça, c'est vraiment mes objectifs personnels en sélection. Ce que je vous propose, les gars, c'est de passer aux questions de nos auditeurs pour conclure cet épisode, sauf si vous avez des questions avant. J'ai toujours une question, toujours par rapport à la sélection nationale. Est-ce que dans un avenir à court ou moyen terme, l'objectif pour toi d'être capitaine de la sélection, est-ce que c'est un objectif ? Se donner comme objectif d'être capitaine, c'est pas très réel. Moi, j'ai toujours fait les choses d'une manière spontanée. J'ai toujours, on va dire, pris mes responsabilités n'importe où je suis parti. J'aime vraiment être quelqu'un qui, justement, prend ses responsabilités et qui essaye de l'idée, qui essaye vraiment de beaucoup communiquer, d'aider mes coéquipiers, que ce soit sur le terrain, mais aussi en dehors du terrain, et d'avoir aussi cette parole, on va dire. Donc, je le fais toujours d'une manière assez naturelle. Après, qu'il y ait le brassard ou pas, je sais que mon poste, aussi, fait que je dois avoir ces responsabilités et prendre mes responsabilités, justement, et d'avoir ce rôle aussi de leader, que ce soit sur ou en dehors du terrain. Et c'est vrai qu'après, brassard ou pas brassard, c'est des choses que je fais assez naturellement. Je sais que je dois les faire, justement, pour moi-même être performant, me sentir concerné à chaque fois et être concentré pendant le match en étant vraiment concentré et en communiquant, mais aussi pour aider mes coéquipiers autour de moi et aider l'équipe à la fin. Donc, ce sont des choses que je fais assez naturellement et d'une manière spontanée et qui sont aussi primordiales à mon poste aujourd'hui. Du coup, ce que je vous propose, les gars, c'est de passer aux questions des auditeurs, qu'on a dit sur les réseaux sociaux quand on t'interviewait. Au début, on a dit qu'on interviewait un joueur tunisien. Donc, vous avez dit, c'est peut-être la Riazouni. Non, non, ce n'est pas la Riazouni, c'est Monta Talmi. On a eu plein, plein, plein de questions. Du coup, Pierrot, tu as fait un petit tri, je pense. Oui, j'ai fait un petit tri, puis il y a des questions qu'on a posées entre-temps et qui étaient dans notre trame principale. Il y a quelque chose qui est beaucoup revenu, c'est est-ce que tu te projettes dans la chanson ? Non ! C'est quoi ce bail ? On a vu un petit qui est passé très sympa, et puis tu chantes très bien en plus. C'est quoi cette histoire ? Comme je l'ai dit, quand j'étais en Russie, moi, je suis quelqu'un qui aime bien m'adapter, on va dire, à la culture, et je ne suis pas quelqu'un réellement de réservé, etc. Donc, c'est vrai que là-bas, ils étaient beaucoup dans l'ironie, ils étaient beaucoup dans le show, dans le spectacle, ils étaient très présents sur les médias, et ils lisaient une chanson, justement, d'équipe. Chaque saison, ils faisaient ça pour Noël, ils font des sons, ils prennent quelques joueurs, l'entraîneur, etc., le directeur sportif, et ils font un clip vidéo, et ils m'ont demandé, ils m'ont dit, franchement, ça serait bien que tu fasses un petit passage en français, et ça peut montrer aussi la manière dans laquelle tu t'es adapté très vite, et tu t'es très bien intégré au groupe et au club, à la vie ici. Donc, j'ai dit, ok, pourquoi pas ? Après, c'est vrai qu'avec le recul... C'est vraiment toi qui chantes sur la bande son ? Ah oui, c'est lui ! Ah, c'est bien ! Allez voir sur les réseaux sociaux, c'est... De toute façon, il y a une forte chance qu'on la mette en intro. Oui, remarque. Si, il y a le temps de faire le montage, c'est pas sûr. Mais c'est une version en français de Last Christmas de George Michael, donc c'est vraiment particulier, mais... Après, je ne chante pas tout seul, attention. Je ne pense pas tout seul. On est presque tous les joueurs étrangers qui ont suspendu leur contrat. Au début, ils ont commencé à chanter avec moi. L'extrait qu'on a vu, il y a que toi. Ah non, c'est un clip, ils ont fait un clip, un scénario, etc., de 4 minutes. Donc, oui, ils ont fait tout un truc. C'était sympathique, les fans ont kiffé. C'était bon enfant, c'était cool. Donc, après une carrière de chanteur, je ne pense pas. Je pense que je vais plus rester dans le football, la vérité. Si des responsables du ACL nous écoutent en ce moment, ça peut leur donner une idée de vidéo. Pierrot, d'autres questions ? Quel est le meilleur défenseur de l'histoire à tes yeux ? Et quel est le meilleur joueur avec qui tu as évolué ? Alors, le meilleur défenseur de l'histoire. Moi, j'ai toujours été fan de Maldini, la vérité. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup Maldini. Quand on parle de défenseur, on parle souvent de paire. Et la paire Maldini, Nesta, c'est vraiment la paire qui reste dans ma tête. Et j'aime beaucoup parce que c'est des tacts propres. C'est de la grinta, c'est de l'agressivité. En même temps, c'était élégant avec le ballon, etc. Donc, oui, c'est des défenseurs que j'ai en référence. Et pour être un peu plus dans notre génération, j'aime beaucoup Thiago Silva aussi. Genre très intelligent. À son âge, ce qu'il réalise jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment très fort, propre à la relance, costaud dans les duels. Voilà, c'est des défenseurs que j'apprécie. Lorsque c'est agressif, ça défend bien. Et d'une autre manière, c'est élégant. Pour moi, c'est ce qu'il faut pour un défenseur central. La deuxième question, c'est ? Ton micro, Pierrot, je crois que c'était le joueur, le central avec qui tu rêverais de jouer. Il me semble que c'était ça la question. C'était ça. Avec qui je rêverais de jouer ? Ouais. Je suis défenseur central, pour information. J'ai à droite ou à gauche ? À droite, c'est bon. Genre, on parle d'aujourd'hui ou de toutes les générations ? Parce que sinon, je vais citer Maldini. Il va à gauche. Allez, aujourd'hui, un joueur actuel, un central actuel qui t'inspire. Et pourquoi pas Harry Maguire ? Par contre, en parlant de Manchester, Varane. J'aime beaucoup Varane. Varane, c'est un central, je pense, avec qui... J'ai changé mon maillot aussi avec lui à la Coupe du Monde. C'est un central avec qui je pense que je prendrais du plaisir à jouer à ses côtés. Le gars, il a tout raflé. Coupe du Monde, Champions League. Il va vite, il est grand, il est costaud. Il joue à droite, il joue à gauche. Franchement, c'est un défenseur complet. Oui, mais vous n'êtes pas complémentaire. Vous n'êtes pas complémentaire. On pourra le devenir, t'inquiète. On avait beaucoup de questions sur, est-ce que tu t'es bien adapté à Lorient ? Et de manière générale, comment tu te sens à Lorient ? La ville, pour le coup. La ville, oui. L'environnement. Franchement, top. Déjà, ce n'est pas les températures de Russie, donc je suis très à l'aise ici. Il ne fait pas très froid, il ne fait pas trop chaud, il fait bon vivre. En plus, moi qui suis tunisien, méditerranéen, d'avoir la mer, de pouvoir voir la mer très souvent, c'est quelque chose de très positif pour moi. Et ça fait du bien. C'est une ville plutôt tranquille. Moi, je suis quelqu'un de très casanier. J'ai toujours été très casanier. J'aime bien être à la maison. Et quand je sors ici, c'est vraiment des petites balades. Il y a des paysages magnifiques dans la région. Donc franchement, je me sens très bien. On mange bien. Les personnes sont très chaleureuses aussi, très accueillantes. Et je pense que le fait de pouvoir s'adapter aussi vite dans une équipe aussi, de pouvoir performer assez rapidement, ça montre qu'en dehors du football aussi, je suis plutôt bien. Je suis plutôt bien intégré. Et c'est important aussi de vivre en dehors des terrains, de vivre de manière agréable et de manière positive. Et je pense qu'après, tu peux retranscrire sur le terrain. Donc franchement, mon adaptation, que ça soit sur le terrain, mais même en dehors à Lorient, c'est très bien fait, très rapidement. Et je suis très à l'aise ici. On avait une question aussi de quel coéquipier t'impressionne le plus actuellement, Lorient ? Quel coéquipier m'impressionne le plus actuellement ? Je dirais... Oh, il y en a beaucoup. On a des craques quand même. Il y a des questions qui fâchent. Bon, je ne pense pas que ça fâche. Parce que franchement, on a beaucoup de bons joueurs et tout. Mais je pense que je dirais le fait. Enzo le fait vraiment. Avant de venir, on m'avait dit qu'il était bon, c'était un bon joueur, un très bon joueur, un talent. Mais il est très fort, le petit gars. Franchement, je le trouve très fort. Il peut défendre, il peut attaquer, il est bon, il prend ses responsabilités, il a du caractère. Donc voilà, c'est un futur très, très grand joueur. Tu le vois aller loin ? Oui. Avec sa mentalité et ses qualités, il a tout pour aller loin. Comme je l'ai dit, je pense que c'est un futur très grand joueur. Après aussi, au milieu de terrain, je ne le pensais pas à Lolo à Bergel. Je ne connaissais pas trop avant, avant de venir. Et lorsque j'ai joué avec lui et que j'ai vu, je me dis, ah ouais. Même lui, franchement. Peut-être on n'en parle pas trop, mais très important et très fort. Très fort, très 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 fort. Il fait un peu de travail de l'ombre, des fois. Nous, on en parle beaucoup ici parce que c'est un peu le joueur quand il est là. Alors, je vais dire, tu ne fais pas gaffe quand il est là. Si. Mais quand il n'est pas là, tu te rends compte qu'il manque vraiment quelque chose d'important. Et ce n'est pas un hasard si au moment de sa première blessure cet automne, il y a eu un petit creux qui commence à ce moment-là, je pense. C'est vrai. Il a aussi un style atypique, sa façon de jouer et ce qu'il apporte au milieu de terrain. C'est rare, en fait. C'est rare de voir un joueur qui peut se battre, qui va courir, qui va ratisser beaucoup de ballons et qui, en même temps, à la relance, est fin et qui va te faire le bon choix et qui va t'aider à ressortir des ballons propres. Donc, ouais, c'est un style original qui m'a beaucoup surpris aussi lorsque je suis venu. Il fait un peu besogneux sous ses airs, un peu trappu, la tête un peu baissée. Du coup, tu le remarques moins qu'un mec qui va jouer le buste haut et la tête haute, en fait. Et le plus souvent, il va réussir à sortir de pressions assez compliquées. Il va faire les bons choix. Il aide vraiment à la sortie de balle. Et en même temps, comme j'ai dit, c'est un petit boule d'oeuvre. Il va aller ratisser tous les ballons. Il a la dalle. Franchement, c'était une belle surprise. Je ne connaissais pas et c'était une belle surprise. Prochaine question d'un certain Julien Laporte. Dans quel club il aimerait évoluer bientôt ? Déjà, j'espère que Julio Laporte, il va vite revenir sur les terrains. C'est vrai que lui, c'était quelqu'un qui a une grande part dans mon adaptation assez rapide. Il m'a beaucoup parlé. On a beaucoup communiqué. Je pense que ça s'est vu sur le terrain. Avant d'être une belle paire sur la pelouse, on était vraiment des bons potes aussi en dehors. On l'est toujours, bien sûr. J'espère qu'il va vite revenir. On prenait beaucoup de plaisir à jouer ensemble. Bizarrement, c'est rare d'entendre ça. On se régalait à défendre ensemble, à prendre des vagues, à subir. On prenait du plaisir à faire ça ensemble. J'espère qu'il va vite reprendre parce que c'est un top joueur et un top gars. Après, un club en question, franchement, dans ma tête, je n'en ai pas réellement. J'ai toujours eu juste l'ambition de jouer pour un gros club qui veut gagner le championnat, et qui joue souvent la Champions League et qui veut jouer pour gagner la Champions League. Ça, c'est vraiment mon rêve, mon ambition de jouer pour un très grand club européen. Si je ne dis pas de bêtises, cette saison, depuis que tu es en Europe, c'est la première saison où tu ne joues pas le maintien. Puisque quand on a refait un peu ton parcours, tu as joué le maintien avec Kazan, tu as joué le maintien avec Grizzesport. Là, c'est la première saison où tu joues ? J'ai eu des montagnes russes. Je suis passé de gagner des championnats. J'ai gagné deux championnats, la coupe, la coupe arabe et la demi-finale de la Champions League avec l'Espérance. Je vais dans un club où ça joue le maintien pendant trois ans. Après, je savais dans quoi je m'embarquais. C'était aussi sortir de ma zone de confort. Ils venaient de monter des deux. C'était un peu l'ascenseur. Justement, gagner le championnat pour nous, c'était de se maintenir. On l'a fait sur les trois années où j'étais là. C'était aussi un accomplissement. Après, en une saison aussi, c'était les montagnes russes. Je passe d'être top 4, de jouer pour des compétitions européennes. Et à la fin, tu joues pour le maintien les derniers matchs. C'était les montagnes russes. Justement, d'avoir aussi cette expérience de jouer pour des titres, et aussi d'un autre côté pour jouer le maintien, ce n'est pas la même chose. D'avoir justement cette expérience et cette sensibilité à savoir la pression qu'il y a lorsque tu dois gagner des titres, mais aussi une autre pression d'une autre manière à vouloir jouer sa vie jusqu'au dernier match, à essayer de se maintenir et à ne pas descendre en D2, ce n'est pas la même chose. Et d'avoir vécu les deux, justement, ça m'aide beaucoup aussi à préparer mes matchs et à avoir aussi la préparation des matchs d'une autre manière. Des fois, lorsque je joue un match de Ligue 1, je me dis « Imagine, il y a deux ans, j'étais là, je jouais le dernier match du championnat, c'était tout simplement pour me maintenir en supérieure. » Tu recevais des messages où les gens étaient désespérés. Les gens de Rizé étaient tout simplement désespérés. Ils souhaitaient qu'une chose, c'était qu'on se maintienne et qu'on leur offre ce maintien. Donc, de pouvoir commencer des matchs et se dire « on n'a pas réellement cette pression, on doit s'estimer heureux et vraiment kiffer sur le terrain et donner le maximum à chaque fois pour ne pas revivre ça. » Et si tu retiens un souvenir, là, si on encadre juste sur le FC Lorient, à date, un peu l'apothéose de la saison, selon toi ? Franchement, c'est cette dynamique qu'on a eue. La dynamique, après, un souvenir ? Le but de Théo Leverie contre Lille. Il est dans notre cœur. Vraiment, celui-là, si on était là, justement, on était encore dans… Lille revenait en force, ils étaient en confiance, un partout. Et on prend un carton rouge tellement tôt, on subit, mais d'une manière, on n'arrivait presque plus à attaquer. Un plus comme ça, là, avec l'explosion de joie du stade. C'était vraiment… Ça représentait le mood et la dynamique dans laquelle on était. On ne lâchait rien. On avait, entre guillemets, encore cette réussite. Et de pouvoir vivre des émotions comme ça, c'est tout simplement incroyable. Lorsque tu es joueur de foot, tu as juste envie de vivre ce genre d'émotions. Et j'ai eu la chance d'en vivre déjà. On n'a pas fini la saison, mais depuis le début de saison, je pense qu'on a vécu beaucoup, beaucoup d'émotions. Des renversements, des buts à la dernière minute. On revient au score, etc. Un moustoir plein qui explose. Donc, j'ai vécu beaucoup d'émotions déjà depuis le début de saison. Et c'est incroyable. Et c'est tout ce qu'on demande. Et c'est vraiment ça aussi, ce qu'on se dit avant chaque match. C'est de continuer à faire vibrer, à vibrer nous-mêmes, et à faire vibrer les supporters. Et j'espère qu'on va continuer à le faire jusqu'à la fin de saison. Et ce but, du coup ? Célébration face à la tribune ? Moi, je ne sais pas. Ce n'est pas comme si j'avais vraiment l'habitude de marquer. J'ai voulu faire genre, j'ai ouvert les bras comme si c'était normal. Et après, j'ai vite eu l'instinct du Tunisien défenseur où j'ai commencé à crier comme un fou. En plus, c'est incroyable. Je suis là contre Rennes. Tu commences l'année 2023. Il y avait un derby contre Rennes à domicile, dans un moustoir qui était plein, je pense. Et de marquer comme ça devant la tribune, pour moi, c'était un très beau moment. Tu ne marques pas souvent en tant que défenseur ? Le peu que tu marques contre Rennes, et même en sélection au Parc des Princes contre le Brésil, tu marques souvent sur des beaux matchs ? Ouais ! On va dire que je garde ça pour les belles affiches, mais c'est vrai que… Lyon, c'est une belle affiche ce week-end. C'est vrai que Lyon, là-bas, c'est vrai que ça serait beau. Après, comme je l'ai dit, moi, le plus important, j'essaie vraiment de bien faire mon tap dans mon poste en défense. Et après, bien sûr, c'est toujours une arme de pouvoir marquer des buts aussi sur les coups de pieds arrêtés offensifs. Et je sais que j'ai la capacité et les qualités pour. Et je sais que je peux en faire plus. Je crois, cette saison, j'ai fait une passe-dé de la tête et un but. Et je sais que je peux faire plus et que ça pourrait aider réellement l'équipe, notamment dans des matchs où c'est un peu fermé, c'est un peu compliqué. On sait que les coups de pieds arrêtés dans le football d'aujourd'hui, ça développe des situations. Et je sais que je dois être encore plus dangereux et plus performant dans ce registre. Et ouais, je vais me donner des bons centres et je vais aller la mettre au fond. Si t'en mets une d'ici la fin de saison, tu nous fais le petit thé de la taverne, si tu veux. Avant de partir. Le dernier qui en a dit ça, c'est Lolo Abergel. Je crois qu'il n'a pas cadré une frappe depuis. Donc, tu ne marqueras plus jusqu'à la fin de saison. Non, mais parce que le thé, ça peut être pour Talbi en même temps. Donc, je pense que la fusion, ça va marcher. Talbi, la taverne, ça peut marcher. Donc, ouais. J'espère que justement, l'instinct du défenseur tunisien ne va pas trop surgir trop vite et que j'aurai la lucidité de le faire devant la caméra. Peut-être que je pourrais marquer, mais je garantis plus de mon rappel sur le moment. Ça va dans tous les sens. Pierre Roux, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions de nos auditeurs. On a quand même fait un... Non, on a fait globalement le tour. Et après, sache que beaucoup de gens nous ont demandé que tu restes une année en plus. Les gens ont peur que tu partes au mercato d'été. Il te reste combien de temps de contrat ? Parce que sur le site officiel du club, c'était marqué que tu avais signé pour 5 ans. et Transfer Market, etc. disent que tu avais 3 ans de contrat. Bon, nous, on se fie évidemment au club. Dans tous les cas, tu n'es pas libre en fin de saison ? Non, je ne suis pas libre. Je ne suis pas libre. Au contraire, j'ai signé pour 5 ans. Il me reste 4 ans du coup. Donc, la prochaine, tu es toujours là alors ? Avec ce qu'ils ont récolté pour Mofi et Ouattara, il n'y a plus besoin de sous à l'orient. Ouais, comme je l'ai dit, c'est le destin. Mais là, pour l'instant, je suis dans un projet et je sens que je fais partie du projet dans un club qui me fait confiance, qui a créé en moi aussi dès le début. Et je sens réellement que je progresse de match en match lorsque je vois mes matchs en début de saison. Et mes matchs aujourd'hui, je sens réellement que je progresse, que je me développe. Et c'est aussi grâce au club, au staff et à toute la confiance que j'ai ici. Donc, c'est sûr que je fais partie du projet. Je me sens vraiment en... Comment dire en... Je sens que ce projet aussi matche avec mes ambitions. Donc, c'est sûr que moi, à chaque fois, lorsque je suis sur le terrain, je donne tout. Oui, après, c'est sûr qu'on verra. Mais là, le plus important, c'est vraiment de faire une bonne fin de saison et essayer de renouer avec des victoires, avec des dynamiques et vraiment pas de rester dans le ventre mou du classement et essayer de faire vibrer et de vivre des émotions et de croire jusqu'au bout qu'on peut réaliser quelque chose de beau en tapant les hautes places du classement, on espère. Ben, c'est ce qu'on espère, c'est ce qu'on te souhaite pour cette fin de saison. Merci beaucoup, Montassar, d'être venu nous voir dans la Tavane. C'était un plaisir. En tout cas, merci à vous. Merci à vous. Et puis, bon match à Lyon. Alors, Lyon qui est en train de battre Grenoble au moment où on enregistre là. De 1. De 1. Ah, de 1. Grenoble est revenu. Ok. Ils ont recruté un Brésilien là, Jeffinho. Non ? Une petite perle brésilienne qui a marqué, qui s'est blessé sur la célébration de but. Donc, il devrait pas jouer contre nous. Qui devrait pas jouer contre nous dimanche. Donc, plutôt une bonne nouvelle. Il aurait dû faire simple, il aurait dû faire un thé. Et voilà. Il aurait pas eu à se baisser, je pense. Les gars, merci beaucoup pour votre participation. Montassar, merci beaucoup. Bon match dimanche contre Lyon. Bonne fin de saison. Tu reviens quand tu veux. La porte est ouverte. Tu le sais. En tout cas, merci à vous. C'est génial. Continuez. Continuez, continuez. Salut. Allez, maintenant. Attendez, bien sûr. Abonnez-vous. Abonnez-vous à la Tavane. Mettez des likes sur YouTube, sur les réseaux sociaux, sur les plateformes de streaming, Spotify, etc. C'est important. Merci beaucoup. A bientôt. Ciao, ciao. Ciao.